... Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, nous allons effectivement parler d'une ville, d'une capitale. C'est toujours dans le cadre des sujets que j'aborde systématiquement pour ces conférences du lundi, année après année, toujours des capitales. Parfois, ça dure plusieurs années. Pour celle-ci, ça ne durera qu'une année, cette séance, puisque je compte aborder avec vous l'histoire de cette ville depuis son apparition, ses origines, jusqu'à nos jours. Donc, sur les rives de la mer Caspienne, Bakou, cité de l'or noir, et en couverture du dossier que vous avez entre les mains, une carte postale, qui était en couleur à l'origine, mais bien sûr qui est passée en noir et blanc lorsqu'elle a été photocopiée, une carte postale de 1939, carte postale soviétique, propagandiste. 1939, Joseph Stalin est le maître à bord, vous le savez, déjà depuis pas mal de temps. Et il s'est ingégné, évidemment, comme on pouvait s'en douter, à ressortir son passé, son passé de militant révolutionnaire, de militant bolchevique, un passé qui va nous amener, effectivement, sur les bords de la Caspienne. Pourquoi ? Parce que Joseph Djugachvili, Vissaryanovich Djugachvili, c'est son vrai nom, était un géorgien, donc quelqu'un qui est originaire du Sud Caucase. Il est né à Gori, une petite ville qui se trouve aujourd'hui à l'ouest de Tbilisi, la capitale de l'actuelle Géorgie. Et à l'époque où se situe l'action, où nous le voyons, nous sommes donc en 1908, eh bien, la Géorgie, comme l'Arménie, comme l'Azerbaïdjan, faisaient partie, en fait, d'un même ensemble territorial, ce qu'on appelait la viceroyauté de Transcaucasie. En effet, ces territoires, conquis, pour l'essentiel, au début du XIXe siècle par l'Empire russe, avaient été donc constitués, au milieu du XIXe siècle, en une sorte de grande circonscription, dirigée par un viceroy, toujours un personnage généralement prestigieux, à l'époque de cette carte postale, eh bien, plutôt de l'action que nous voyons sur cette carte postale, c'était le comte Vorontsov, une grande famille de la noblesse russe, qui était aux commandes, et qui l'a été d'ailleurs jusqu'en 1916. Et c'est dans ce contexte-là, qu'en effet, le jeune Joseph Vissarinovitch était amené à venir à Bakou. Bakou, donc, une ville importante, déjà à cette époque, située sur les rives de la mer Caspienne, pas très loin, finalement, de Tbilisi. Et pourquoi y l'est-il ? Eh bien, vous avez la réponse, évidemment, sur la carte postale. C'est que, déjà, depuis quelques années, Bakou connaissait, un véritable boom, une ruée vers l'or, mais, précisons-le, vers l'or noir. Car, en effet, même si, bien sûr, depuis fort longtemps, on savait qu'il y avait du pétrole, en Azerbaïdjan, du pétrole, dans la région de Bakou, dans la péninsule d'Abshéron, c'est le petit plateau, la petite langue de calcaire qui s'avance dans la mer Caspienne, et où se trouve le site de Bakou, 50 kilomètres, à peu près, de long, eh bien, c'est dans ce secteur-là, en effet, que l'on va décider, dans les années 70, d'exploiter cette or noir qui, bien sûr, je le répète, était utilisée depuis fort longtemps pour divers usages. Le calfatage des navires, les lampes, bien entendu, à pétrole, également des soins médicaux, à base de pétrole, bon, là, c'est comme on aime, effectivement, mais ça se faisait visiblement. Mais donc, vous l'avez compris, ce qui, bien sûr, va expliquer ce développement formidable, c'est, d'une part, l'invention du procédé de distillation, de raffinage, qui est créé, effectivement, par Stilman, Benjamin Stilman, dans les années 1880, et, bien sûr, l'invention, dans les années 60, du moteur à explosion, qui va, bien sûr, avoir fortement recours à ce carburant. C'est intéressant, parce que, vous voyez, quand le pétrole, finalement, commence à être exploité, c'est le moment, aussi, où l'électricité apparaît. Et, finalement, en apparaissant, elle met fin, quelque part, aux usages principaux du pétrole, l'éclairage, mais, grâce à ces inventions, ces deux inventions que je viens de signaler, eh bien, il va y avoir, bien sûr, un rebond, et c'est, bien sûr, ce qui va faire, vous l'imaginez, la fortune de cette ville, qui passe de 5 000 habitants au début du XIXe siècle, à 300 000 habitants un siècle plus tard, à la veille des révolutions russes. C'est donc, dans ce contexte, vous l'imaginez, que, bien sûr, Staline, militant, va venir pour prêcher, vous le voyez, bien sûr, cette classe ouvrière, celle à qui l'on promettait, bien sûr, la dictature, la dictature du prolétariat, et c'est la raison et les motifs pour lesquels, évidemment, Bakou est devenue une ville tout à fait intéressante pour le militantisme bolchevique. Donc, pour compléter cette image, je vous ai mis deux autres images, parce qu'on ne voit pas très bien la tête de Staline, mais on voit bien qu'il n'a pas la tête que vous lui connaissez. Alors, effectivement, voilà, c'est la tête de gauche, mais vous voyez, c'est le même à droite, sauf que là, il s'est rasé, effectivement, à la barre, ce qui est un peu logique, parce qu'un coup, il fallait qu'il change le visage au cas où la police le reconnaîtrait, parce que, comme vous le savez, il était un peu pourchassé par les forces de l'ordre, par l'ocrana du tsar. Et donc, c'est la raison pour laquelle il changeait souvent de look capillaire. Donc, les deux photos que vous voyez ici, qui sont à peu près contemporaines de la carte postale, ou plutôt de la scène qui se passe sur cette carte postale, se trouvent conservées aujourd'hui au musée Staline de Gori, puisqu'on a créé, après sa mort, un musée à sa mémoire dans sa ville natale. Voici quelques éléments généraux pour vous montrer, effectivement, qu'avec ces événements, vous l'avez compris, Bakou va être complètement transcendé d'une petite ville orientale, attachante, fort sympathique. Nous allons en parler, bien sûr, longuement, parce qu'elle conserve encore nombre de monuments de cette époque à succéder une ville industrielle, moderne, je dirais presque européenne. Et c'est un petit peu autour de ces contrastes que nous allons articuler notre propos. Alors, comme j'ai supposé, j'ai supposé, mais peut-être que je me trompe, que vous aviez quelques lacunes, quand même, sur l'histoire de l'Azerbaïdjan, et sans, bien sûr, aller trop loin dans cette direction, je voulais quand même évoquer avec vous quelques étapes préalables. Pourquoi préalables ? Parce que, pour tout vous dire, l'apparition de Bakou en tant qu'agglomération pourrait apparaître relativement, je lui ai dit, relativement tardive. En fait, la date clé, vous pouvez la retenir, elle est très importante, c'est 1191. En 1191, en effet, Bakou va être choisi pour devenir la capitale d'un petit état qu'on appelle, on va appeler ça royaume, parce que les princes de cet état se considéraient comme des rois, enfin, il faut être raisonnable, ça faisait à peine un département français. Donc, ce petit royaume qu'on appelle le royaume de Shirvan, en fait, Bakou devient capitale du royaume de Shirvan, et ses souverains s'appellent les chats, terme que vous connaissez, puisque, bien sûr, c'est un terme iranien, nous sommes dans une région fortement iranisée, juste au nord de l'Iran, donc vous ne serez pas surpris, bien sûr, d'y trouver toute une terminologie qui renvoie au monde perse. Donc, les chats de Shirvan quittent l'ancienne capitale, chez Maki, pour se rendre, c'est une ville située un petit peu plus à l'ouest, pour se rendre, donc, à Bakou, sur le site de Bakou. Ce qui ne veut pas dire que Bakou n'existait pas à ce moment-là. Nous savons, en effet, qu'il y avait déjà quelque chose à Bakou. au plus ancien que l'on puisse remonter, on peut remonter au 10e, 11e siècle. C'est probablement, donc, à cette époque que s'est constitué un petit pôle sur une colline rocheuse, calcaire, dominant la mer, près d'une très belle hanse, propice, effectivement, à un site portuaire sur la mer Caspienne. Mais, je le répète, peut-être que rien d'important ne se serait passé avant longtemps s'il n'y avait pas eu cette décision de 1191 d'installer le siège du pouvoir, un siège qui se maintiendra, finalement, jusqu'à la conquête russe, c'est-à-dire jusqu'au début du 19e siècle. Et puis, vous le savez, Bakou, aujourd'hui, c'est une capitale. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est bien sûr ce passé qui explique pourquoi elle va être choisie, évidemment, comme capitale. Alors, vous savez que l'Azerbaïdjan, le terme Azerbaïdjan, c'est un terme qui désigne un État, un État très récent. Azerbaïdjan a proclamé son indépendance le 28 août 1991. Comme beaucoup de républiques socialistes soviétiques, elle s'est séparée, bien entendu, de l'URSS. D'ailleurs, rappelons que c'est un peu un sabordage organisé par la république socialiste de Russie, de Boris Yeltsin elle-même, qui ainsi se débarrassait, surtout de Myaïd Gorbatchev. Puisqu'évidemment, en prenant le large, en abandonnant le concept d'Union soviétique, c'était donc la fin du régime soviétique et donc la disparition, a priori, de la nomenclature qui structurait ce régime. Donc, par conséquent, il y a eu, effectivement, une sorte de printemps des républiques, on pourrait dire, et l'Azerbaïdjan n'a pas fait exception à la règle. Mais sachez que toutefois, elle avait déjà, on y reviendra un petit moment dans la conférence, elle avait déjà été indépendante, eh bien oui, lorsque les révolutions russes de 1917 avaient entraîné l'effondrement du régime tsariste. Il y a eu une sorte de petite fenêtre dans les années 1918-1920 où, en Azerbaïdjan, à partir d'ailleurs, on peut le préciser, du 28 mai 1918, 26 mai, excusez-moi, 1918, eh bien, les Azerbaïdjanais avaient constitué, en effet, une république qui est d'ailleurs, il faut le dire, la plus ancienne république laïque d'un pays musulman, puisque c'est avant la constitution turque qui sera le deuxième état de ce type. Et donc, cette république a duré fort peu de temps puisque, bien sûr, les bolcheviks y ont mis bon ordre et en 1920, en avril, 26 avril 1920, ils se ressaisissent de l'Azerbaïdjan dont ils vont faire effectivement une république socialiste soviétique qu'ils vont ensuite en 1922 rattacher à une plus vaste république qu'on appelle la république socialiste soviétique de Transcaucasie pour, en 1936, redonner à l'Azerbaïdjan un statut de république socialiste soviétique je dirais parallèlement à celle de Géorgie et à celle d'Arménie. Voilà cette histoire qui s'est achevée, je le disais, en 1991. Donc, pour ça pour dire que l'Azerbaïdjan est un état somme toute relativement récent. Mais le mot est plus ancien. Avant de désigner un état, l'Azerbaïdjan a désigné autre chose. Elle a désigné un territoire. Un territoire qui, en fait, est plus large que l'Azerbaïdjan actuel. Il y a deux Azerbaïdjans. Il y a ce qui constitue aujourd'hui la république d'Azerbaïdjan. Il y a une région d'Iran, celle qui jouxte l'Azerbaïdjan puisque l'Iran se trouve juste au sud, qui s'appelle aussi Azerbaïdjan. Elles n'ont en fait rien à voir si ce n'est ce nom et si ce n'est parfois d'avoir appartenu à un même espace politique ou un espace politique commun. En fait, l'Azerbaïdjan, le mot Azerbaïdjan vient aussi d'Azeri qui est donc une langue turcophone du groupe Altaïque qui a été adoptée par les populations de ces régions dans la période qui va du Xe au XIIe siècle. C'est-à-dire au moment où les Turcs venus d'Asie centrale, les Seljukides, passent dans cette région, s'implantent et même si à un moment donné ils disparaissent puisqu'ils sont remplacés par d'autres États, j'ai envie de dire les choses sont faites, la langue est apparue et donc les populations de cette région vont adopter petit à petit cette langue. Alors, elle est un petit peu différente du turc mais il y a beaucoup de proximité puisque c'est le même groupe que le turc Osmanli, celui que parlent les Turcs. Mais comme évidemment ces gens-là avant parlaient une autre langue, alors quelle langue parlaient-ils ? Ils parlaient effectivement une langue caucasienne et après ils ont adopté parfois des termes qui viennent plutôt du monde perse. Donc il y avait un mélange de caucasien et d'iranien. Là-dessus arrive le turc et il reste effectivement dans la langue azerbaïdjanaise des éléments qui renvoient encore à ce passé caucasien et iranien. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il n'y a pas d'identité entre les deux Azerbaïdjans dont je parlais puisque l'Azerbaïdjan qui est en Perse est totalement iranien et avait toujours été iranien alors que celui de l'Azerbaïdjan actuel, de l'État Azerbaïdjan actuel a bel et bien des origines en effet caucasiennes. Donc je voulais rappeler effectivement ces quelques terminologies avant d'aborder la question de cette introduction intitulée au pays des Amazones des Albaniens aux Azeris. Albanien, pourquoi Albanien ? Parce que c'est le nom que portaient les plus anciens habitants ou parmi les plus anciens habitants connus de cette région. En fait, d'autres termes ont été utilisés par exemple le terme de Caspien qui a donné son nom à la mer Caspienne qui est voisine qui est, vous savez, la plus grande, la plus vaste mer fermée du monde avec ses 300, presque 350 mille kilomètres carrés. Ces Albaniens, le nom vient de Albanie, pas confondre évidemment avec l'autre Albanie que vous connaissez bien, Albanie du Caucase. C'est comme ça d'ailleurs qu'on l'appelait. Strabon, un géographe du 1er siècle avant Jésus-Christ, Pline, un encyclopédiste romain du 1er siècle après, il nous en parle d'ailleurs, il nous parle de ces populations auxquelles d'ailleurs les Romains ont été confrontés puisqu'en 66-65 avant Jésus-Christ, Pompée, Pompée, eh bien, s'était dirigé vers cette région, mais il avait fini par rebrousser chemin devant, je dirais, les difficultés que posait le climat assez aride dans le sud de ce territoire. Effectivement, il y a une grosse aridité et donc les Légions romaines étaient un petit peu à la peine, raison pour laquelle il a fait demi-tour, non, sans avoir quand même livré quelques batailles et dans les récits de cette époque, eh bien, Pompée se vante d'avoir rencontré les Amazones. Alors, en fait, non, les Albaniens, il y a des hommes, des femmes à parité et probablement ce sont des hommes qu'ils ont rencontrés sur le champ de bataille, c'est à peu près sûr, mais je rappelle que les Grecs et les Romains plaçaient les Amazones dans ces régions-là. Alors, pour se faire mousser au retour, pour montrer, attention, comme ça ne s'était pas trop bien passé, il a dit, oui, j'ai rencontré des Amazones quand même, donc, respect, respect. Donc, voilà l'histoire. Alors, voici une première image qui vous montre ce site assez magnifique d'ailleurs de Bakou, cette baie de Bakou qui, vous voyez, est au fond, au sud, en fait, nous sommes la vieille du sud, au sud d'une grande péninsule que vous voyez s'avancer au fond, qui s'appelle la péninsule d'Abshéron dont je vous parlais tout à l'heure et qui fait 50 kilomètres de profondeur. Donc, en fait, on va dire que Bakou est situé juste au sud-est de cette péninsule. Et vous voyez qu'il y a une baie, ici, voilà, qui offre, en effet, des possibilités tout à fait intéressantes, possibilités portuaires, même si nous verrons, en fait, que cette possibilité portuaire n'a été exploitée véritablement qu'assez tardivement. La région où nous sommes, donc, qui se trouve dans le sud de Caucase, est une région, en fait, qui est délimitée de la manière suivante. L'Azerbaïdjan est compris, en fait, entre une chaîne de montagne située au nord, dont d'ailleurs, justement, les derniers effleurements rocheux, justement, sont constitués par cette péninsule d'Abchéron. Nous sommes ici, justement, dans le Grand Caucase, au cœur de la chaîne du Grand Caucase. Ce n'est pas là qu'il est le plus haut. Il est plus haut dans la partie géorgienne, mais nous sommes encore sur des sommets qui peuvent atteindre 4000 mètres, pas ici. Ici, nous sommes déjà tombés à peu près à 3000, 2000, 3000 mètres, ce qui explique pourquoi il y a des stations qui font la frontière entre le Sud Caucase et le Nord Caucase. Juste de l'autre côté, vous avez le Dagestan, qui est la première région que l'on rencontre quand on franchit effectivement cette chaîne. Mais comme je vous l'ai dit, comme cette chaîne descend progressivement vers la mer, en fait, on peut passer assez facilement en longeant la mer Caspienne du sud au Nord Caucase. Vous êtes sur un lieu de passage et Bakou doit aussi, il faut le dire, sa fortune au fait qu'elle est une ville d'étape. Elle a toujours été une ville d'étape, certes pour les envahisseurs, ça c'est moins agréable, mais aussi pour les marchands qui venaient d'Asie centrale en passant par le Nord de la mer Caspienne et qui descendait ensuite donc vers l'Iran, vers la Perse. Autre image, au sud de Bakou, vous apercevez la mer Caspienne donc au fond, à gauche, et vous êtes ici dans la région de Goboustan. Donc vous voyez, quand je vous parlais d'aridité, vous avez compris, effectivement, le problème de cette chaîne du Caucase, c'est qu'elle stoppe les pluies. Car effectivement, outre cette chaîne du Caucase au Nord, à l'Ouest, vous avez le petit Caucase qui fait le même effet. Donc en fait, peu de pluies arrivent, en effet, les dernières pluies abondantes tombent sur les montagnes qui sont plutôt luxuriantes, fertiles, où il y a des vages, etc. Mais par contre, dès qu'on arrive sur les Piémonts, au sud, c'est tout à fait différent. Heureusement, il y a deux grands fleuves, le Koura, la Koura et la Rax, qui permettent de l'irrigation, d'où agriculture possible et la grande ressource, qui a été la grande ressource, effectivement, surtout, il faut dire à l'époque soviétique, mais déjà avant, c'est le coton qui est cultivé, effectivement, en abondance dans cette région. Donc, Gobustan, qui vous donne une petite idée de ces paysages. Alors, l'histoire, on va le dire, à marche forcée pour arriver à l'époque où Bakou apparaît. Je vous ai parlé de l'Antiquité. On connaît très peu de choses sur les Antiquités de cette région. Je vous ai parlé d'un royaume d'Albanie, mais qu'on connaît très mal, des Albanais ou des Albaniens qu'on connaît très mal, dont la capitale était Kébala. Toutefois, cette Antiquité est quand même attestée par un document très émouvant. C'est une image. Ce n'est pas bien sûr le document tel que vous le verriez aujourd'hui, mais ça existe bien. Cette inscription retrouvée justement à Gobustan, l'endroit où nous étions il y a un instant. Vous apercevez des légionnaires derrière. En effet, cette inscription nous dit ceci, qu'à l'époque de l'empereur Domitien, entre 81 et 96 de notre ère, un Romain, il ne devait pas être seul, on suppose quand même, un Romain, il s'appelle Maximus, est venu ici. Il faisait partie de la 12e Légion Fulmina. C'est probablement une délégation romaine avec une escorte militaire qui devait se rendre probablement pour négocier avec les principicules locaux avec lesquels les Romains souhaitaient être en bon terme, probablement pour des raisons diplomatiques, puisque vous savez qu'un peu plus au sud, du côté justement de l'Iran, se trouvait ce fameux royaume Parth, royaume ennemi et hostile à Rome. Nous avançons très vite. Quatrième siècle, christianisation. Vous savez que l'Arménie qui est voisine a été le premier état chrétien de l'histoire et vous ne serez donc pas surpris que la christianisation qui est attestée en Arménie, en Géorgie, ait gagné aussi vers l'Albanie du Caucase. Alors pourquoi évidemment on connaît moins cette histoire ? Parce qu'après, il y a eu la vague islamique qui, à partir effectivement du 7e et surtout du 8e siècle, a converti à l'islam la quasi-totalité des populations situées sur la partie est de la Transcaucasie, les parties occidentales, celles où se trouve l'Arménie et la Géorgie conservant justement leur christianisme ou en tout cas restant majoritairement chrétiennes alors que par contre la partie effectivement orientale, celle qui est proche de la mer Caspienne, va être occupée par des dynastes arabes et ils vont se convertir donc à la religion musulmane. Toutefois, avant cette période, avant le 8e siècle, il y a eu des chrétiens et vous avez ici un très joli exemple de ces petites églises chrétiennes. Elles se trouvent près de la ville à Quiche, près de la ville de Chéqui, donc à l'extrême, ce qu'il y avait l'acteur, à l'extrême ouest de l'Azerbaïdjan, pas loin de la frontière géorgienne, c'est un des quelques témoignages qu'on peut encore trouver mais il y en a pas mal quand même. Ces églises, malheureusement, sont souvent très mal datées mais on peut supposer que la plupart quand même d'entre elles peuvent être datées de cette époque. Mais il faut être prudent, certaines peuvent être peut-être un petit peu plus tardives car il ne semble pas effectivement que les chrétiens aient cessé d'être présents sur l'ensemble du territoire azerbaïdjanais pour des raisons très simples, c'est qu'au fil de l'histoire, l'Arménie et la Géorgie ont parfois conquis des territoires plus à l'est et donc à ce moment-là ça peut expliquer la présence d'églises chrétiennes. Nous avançons encore, voici un autre témoignage qui est du IXe siècle donc à la veille finalement de l'apparition de Bakou. Nous sommes ici à Kébala, Kébala qui a été la grande ville depuis l'Antiquité, une des plus grandes villes avec Ganja de l'Azerbaïdjan, une capitale, vous apercevez ces très belles fortifications assez impressionnantes avec donc un premier niveau de pierre et puis un niveau ensuite de briques. La ville a été détruite au XVIIIe siècle et abandonnée ce qui explique pourquoi vous la voyez dans cet état aujourd'hui et il faut dire aussi que ces destructions et ces abandons ont bénéficié à Bakou qui dans l'ensemble s'en est plutôt pas trop mal sorti. Il y a eu des prises de villes, des destructions mais rien de définitif alors que effectivement par exemple Kébala cesse d'être une ville importante dès cette époque-là. Donc quelque part c'est aussi le vide en termes de capital qui peut expliquer aussi pourquoi il y a une sélection qui s'est faite en faveur d'autres villes en faveur entre autres de Bakou dont je vous ai dit qu'elle devient capitale à partir du moment où les chats qui étaient à Chemaki se déplacent dans cette ville. Ce déplacement est dû à des raisons de sécurité, des raisons stratégiques mais aussi parfois des accidents politico-militaires qui peuvent avoir expliqué bien sûr ces mouvements. Je vais vous parler de Chemaki et bien voilà Chemaki qui a été longtemps une très grande agglomération au Moyen-Âge mais qui évidemment a été on le sait totalement ravagée par Tamerlan et ses Mongols au début du 15e siècle et c'est le début de son déclin. La mosquée, la grande mosquée qui est attribuée au 8e siècle mais bon celle que vous voyez évidemment ne date pas de cette époque-là c'est une reconstruction extrêmement récente d'un bâtiment qui avait été très très endommagé mais on a retrouvé sous cette mosquée effectivement des traces d'occupation plus ancienne d'une mosquée probablement plus modeste qui remonte en effet peut-être au 8e siècle puisque là se trouvait en fait la capitale de la région de Shirvan où se trouve Bakou première capitale qui se trouvait donc à l'intérieur des terres comme vous le voyez aujourd'hui on le devine au tissu urbain la pauvre ville de Shimaki n'est plus que l'ombre de ce qu'elle fut jadis mais et je voulais terminer par ça sur ces images introductives il y a quand même un témoignage qui nous relie en effet à l'histoire de Bakou en effet au 18e siècle dans la deuxième moitié du 18e siècle à Bakou se met en place dans l'Azerbaïdjan en général d'ailleurs se met en place un type de gouvernance qu'on appelle les kanas le temps des kanas donc des camps c'est-à-dire ce ne sont plus des rois véritablement ce sont des sortes de gros gouverneurs de princes et alors il y a plein de kanas il y en a une dizaine à peu près donc correspondant aux plus grandes villes bien sûr d'Azerbaïdjan dont bien sûr un qui se trouve à Bakou localisé à Bakou et justement il se trouve que ces camps de Bakou ont eu l'idée de se faire inhumer et bien dans la nécropole de leur ancienne capitale mais lointaine capitale Shemaki vous êtes ici dans une nécropole qui se trouve effectivement au sud de Shemaki qui domine la ville on l'appelle la nécropole Yedikumbu c'est-à-dire celle des sept coupoles puisque vous devinez qu'il y avait donc sept mausolées de sept turbées on en voit quelques-uns dont seulement trois sont encore debout et donc et bien ce sont ces lieux ces sépultures qui en fait rappelaient que jadis en effet et bien l'autorité qui désormais se trouvait à Bakou et bien était située à Shemaki donc on avait gardé un lien avec cette très ancienne capitale voilà donc pour cette rapide introduction qui vous permet d'arriver à l'époque qui va nous intéresser donc Grantin à la croisée des empires Bakou capitale de la principauté de Shirvan nous allons donc nous intéresser essentiellement à la période médiévale dans cette partie là et je commence par cette première image alors en fait Bakou est une ville vous allez voir effectivement très contrastée j'aurai l'occasion de revenir sur ces contrastes où aujourd'hui il n'est pas toujours facile de retrouver l'âme de la plus ancienne cité donc qui est la cité du Moyen-Âge et encore faut-il préciser que ce que l'on voit du Moyen-Âge c'est plutôt de la fin du Moyen-Âge nous verrons pourquoi le 15e siècle est effectivement un siècle plutôt favorable pour les chats de Shirvan ici vous êtes dans une rue qui est donc la rue Asaf Zainali nom d'un compositeur azerbaïdjanais dont la musique est très sympathique j'ai recherché sur internet c'est assez sympa mais par contre ils ne vendent pas de disques de lui c'est dommage il est mort à 21 ans donc il n'a pas le temps de produire beaucoup et donc dans cette rue qui est une des rues touristiques aujourd'hui de la ville on est au pied du site de la ville vous verrez que le site est un site un peu escarpé c'est sur une colline là vous êtes tout en bas ça veut dire qu'en fait à ma gauche ici se trouverait donc si je vais sur la gauche je vais arriver sur les quais donc dans la zone qui était la zone portuaire si je vais sur la droite je monte en fait vers la citadelle et donc en bas j'ai cette grande rue qui en fait était une des rues marchandes commerçantes essentielles et bien sûr vous la voyez avec les réaménagements qui ont été faits pour les touristes donc tout est un peu mélangé vous voyez on aperçoit par exemple ici une petite médersa très restaurée on va apercevoir ici des maisons du 19ème siècle avec les logettes et puis on aperçoit derrière des grands sur les hauteurs des grands buildings évidemment qui eux sont tout à fait récents puisque ça a été inauguré tout cela en 2012 donc c'est ce contraste assez saisissant qu'on va essayer de mettre en évidence d'abord peut-être quelques éléments pour situer ce que l'on va montrer maintenant page 6 d'abord vous avez un plan pris dans un guide touristique de la vieille ville qui permet d'en prendre la mesure alors qu'est-ce que c'est la vieille ville de Bakou c'est 22 hectares dont vous voyez à peu près ici le pourtour le périmètre avec des murailles qui ne sont pas conservées tout autour on y reviendra puisque une partie de ces murailles vont être détruites comme dans beaucoup d'autres endroits au 19ème siècle mais une partie de ces fortifications sont conservées nous y reviendrons alors maintenant si je veux parler rapidement du contexte politique page 7 maintenant page 7 et bien j'ai un arbre généalogique un peu compliqué et qui d'ailleurs est pseudo-généalogique parce que bon quand je dis qu'il est compliqué en même temps il est simpliste il y a des choses qui ne sont pas très très claires mais qui venait une petite idée en effet de ces gens qui se sont succédés au fil du temps sur le siège de cette principauté de Shirvan alors pour faire simple on va dire qu'il y a eu au Moyen-Âge trois dynasties qui se sont succédées qui sont toutes des dynasties en fait pour l'essentiel arabes ou fortement arabisées en tout cas pour les deux premières donc les Yazidides qui est la plus ancienne dont on pense qu'elle remonte au IXe siècle mais c'est très incertain en fait on a du mal à établir une continuité pour cette époque-là alors pour être plus honnête d'ailleurs vous le voyez bien sur l'arbre géologique c'est plutôt au Xe, XIe siècle qu'on commence à y voir plus clair et donc c'est à partir de cette époque-là en effet qu'on peut commencer à saisir l'histoire de cette principauté de Shirvan à partir de 1027 succède à cette première dynastie dite des Yazidides le nom du premier dirigeant qui s'appelait donc Yazid les Kestranides dont le nom d'ailleurs est iranien mais ce sont des arabes très certainement mais iranisés un petit peu entre 1027 et 1382 donc c'est cette période-là qui est la période qui a été la période faste pour en fait le démarrage de Bakou en tant que capitale puisque c'est sous le règne en effet de ces souverains-là que en l'occurrence vous pouvez le regarder dans l'arbre génologique qui s'appelle Axitan celui qui a régné de 1160 à 1196 donc ça correspond bien à la tranche chronologique pour 1191 qu'apparaît effectivement une capitale à Bakou mais comme je vous l'ai dit ce n'est pas à ce moment-là que Bakou apparaît en effet si vous regardez un autre nom qui est un petit peu au-dessous à gauche il s'appelle Manoushker III 1120 1160 c'est probablement à ce monsieur-là qu'il faut attribuer les premières fortifications donc c'est à ce moment-là que Bakou devient un site fortifié ce qui veut donc dire qu'il y a dû avoir une période de transition où Bakou a dû servir de vice-capital ou de résidence d'été que sais-je en tout cas où elle commençait déjà à prendre de l'importance mais avant cette époque même si la ville n'était pas fortifiée ce n'est pas parti de rien il y avait nécessairement des monuments et nous verrons effectivement qu'on a retrouvé quelques édifices qui renvoient à cette époque alors tout de suite une première image celle qui était indiquée sur l'affichage de la conférence c'est le monument c'est la tour Eiffel locale elle est sur tous les t-shirts sur tous les mugs sur tous les portes-clés c'est la fameuse tour de la Vierge elle est très intéressante cette tour parce qu'en fait cette tour vous pouvez la localiser sur le plan de la page 6 vous allez voir c'est marqué en bas tout en bas pas loin finalement de l'endroit où arrivait la mer pensez que la mer arrivait pratiquement à ses pieds ce qui n'est plus le cas maintenant c'est marqué tour de la Vierge c'est cette tour-là dont il s'agit elle était donc sur les fortifications de la ville bien évidemment mais notez qu'elle a une forme quand même bizarre c'est le moins qu'on puisse dire forme extrêmement bizarre qui nous interroge qui interroge un petit peu justement sur ce qu'elle fut alors on a constaté que en fait cette tour a deux parties il y a deux strates en termes de construction sachant qu'alorsen il n'y a pas de porte en bas il faut préciser que la porte en bas a été rajoutée plus tard il n'y avait aucune porte en bas en fait on pense qu'au départ il y avait une première structure qui était là une sorte de grand cylindre et puis qu'ensuite à un moment donné on l'a rehaussée elle fait 30 mètres de haut pour vous dire à peu près les choses 16 mètres de diamètre et les murs en bas font 5 mètres d'épaisseur autant dire qu'il n'y a pratiquement que du mur alors pourquoi ? en fait il est probable qu'au départ on avait en fait une sorte de terrasse cylindrique alors pourquoi ? et bien nous sommes dans une région je vous l'ai dit très iranisée où parmi les pratiques et ça n'a pas changé avec l'apparition de l'islam ça s'est maintenu tel quel était pratiqué toute une série de cultes autour du feu lié à cette religion que vous connaissez sans doute de nom le zoroastrisme dont les racines sont bien sûr iraniennes et évidemment dans cette région où on peut dire que le pétrole est à fleur de sol évidemment ce sont probablement ces phénomènes naturels ce qu'on appelle parfois les feufolets dans les zones marécageuses qui ont suscité chez les habitants peut-être un lien cultuel ou religieux avec ces manifestations naturelles et donc nous savons qu'il y avait tous les voyageurs le disent on a des voyageurs dans la région dès le 17ème siècle qui nous disent clairement bah oui on voit les habitants qui font brûler des choses etc donc peut-être peut-être une grosse terrasse sur laquelle il y avait ce qu'on appellera un hôtel du feu et c'était peut-être cela à l'origine donc on sera devant une structure antérieure au 11ème siècle avant donc que cette ville soit le site soit occupé par les autorités de Chirvan à partir du moment où en effet on décide de construire on l'a vu au milieu donc du 12ème siècle des fortifications à ce moment-là en effet on va se dire bah on a déjà une base ce serait dommage je sens privé donc on a continué à tracer les murailles en s'appuyant dessus et on a rehaussé évidemment cette partie-là c'est la partie que vous voyez au-dessus qui donc elle est probablement plutôt du 12ème siècle donc c'est un sort de gros donjon et d'ailleurs il a eu son utilité puisque en 1860 à une époque où à ce moment-là les fortifications elles sont encore là mais bon elles ne servent plus beaucoup et puis elles sont totalement obsolètes c'est devenu un phare on a installé un système effectivement de guidage des navires bon puisque c'était effectivement un point assez élevé à proximité du port alors cette tour pourquoi s'appelle-t-elle la tour de la Vierge évidemment parce qu'il y a des légendes et cette légende et bien pour la connaître il suffit simplement pas besoin d'aller là-bas ça vous coûtera moins cher l'Isée Voyage au Caucase d'Alexandre Dumas père l'auteur des trois mousquetaires qui s'est rendu à deux reprises dans le Caucase la deuxième il est passé à Bakou c'était en 1858-59 et voilà ce qu'il nous raconte au sujet de cette tour une légende se rattache à cette tour vous ne l'avez pas dans votre dossier une légende mais vous le trouverez facilement c'est un peu très facile à trouver une légende se rattache à cette tour et lui a donné le nom singulier pour une construction de cette taille et de cette ampleur la tour de la Demoiselle il y a huit étages quand même c'est vrai que c'est très haut alors la légende c'est une légende on est d'accord un des camps de Bakou avait une fille très belle ça sent déjà la bonne légende tout au contraire de la Myra antique qui était amoureuse de son père ici c'était le père qui était amoureux de sa fille celle-ci pressée par son père et ne sachant comment repousser sa passion incestueuse fit ses conditions au camp donc balance ton camp elle s'aiderait si comme preuve de son amour pour elle il voulait lui faire bâtir une tour plus haute et plus forte que toute celle de la ville pour qu'elle enfuie sa demeure le camp appela à l'instant même des ouvriers et les mites à l'ouvrage la tour commença à s'élever rapidement le camp ne ménageait ni les pierres ni les hommes mais au gré de la demoiselle la tour n'était jamais assez haute encore un étage disait-elle chaque fois que son père croyait la besogne terminée et les assises s'élevaient les unes sur les autres et le tout jusqu'au bord de la mer c'est-à-dire dans la partie basse de la ville s'élevait à la hauteur du minaret qui était dans la partie haute il arriva un moment où il fallut bien avouer que la tour était finie alors il s'agit de la meubler on la meubla des plus riches sous étoffes de Perse le dernier tapis posé la fille du camp suivie de ses dames d'honneur monta au sommet de la tour où elle n'était encore jamais montée arrivée sur la plateforme elle fit sa prière recommanda son âme à Allah et par-dessus les créneaux s'élança dans la mer bon ça se termine plutôt mal effectivement voilà légende évidemment petite parenthèse il y a en termes de pratiques suicidaires à Bakou on a c'est dans les archives je dirais de la ville beaucoup de suicides ont eu lieu au niveau de cette tour si bien qu'il y a des contrôles maintenant enfin bon l'accès je dirais à la terrasse a été un peu limité à cause de ça justement en partie qui illustre les bouquins de Dumas alors voilà je termine c'est juste une petite histoire vous l'avez compris je reviens maintenant à des choses plus sérieuses et plus archéologiques quid de cette très ancienne ville alors là vous êtes dans une zone qui est située juste au pied de la tour zone archéologique mais qui a été là encore aménagée touristiquement on appelle ça la place du marché à tort on est en fait dans une zone où les vestiges qui ont été retrouvés parce que ça sert en fait de musée de plein air sont des vestiges qui appartenaient probablement à des édifices plutôt religieux et c'est dans cette zone là qu'on a découvert ceci c'est à dire des fondations voyez au-dessous du sol des fondations qui appartiennent tout tout évident à des édifices très anciens probablement une mosquée ici en l'occurrence qui a été restaurée par la suite mais qui remonte peut-être au 9e siècle donc vous avez là sous les yeux ce qui est peut-être avec la base de la tour ce qu'on a de plus ancien donc vous voyez faire démarrer l'histoire d'une agglomération à Bakou au 9e 10e siècle ne me semble pas effectivement quelque chose à rejeter on avance maintenant avec le bâtiment le mieux conservé parmi les bâtiments anciens j'ai eu de la mosquée Mohamed alors elle s'appelle Mohamed on le sait parce qu'il y a une inscription qui nous dit qu'elle a été offerte par un notable de la ville qui s'appelle Mohamed fils d'Abu Bakr sur le minaret c'est indiqué sur le minaret et donc vous avez ici un édifice qui remonte au 11e siècle précisément 1078-1079 puisque là aussi on a la date qui est indiquée sur la même inscription donc on est à l'époque vous le verrez il est indiqué dans la liste des souverains de Faribours Ier donc un dynaste le chat de Shervan de cette époque mais à une époque où les chats de Shervan ne sont pas encore à Bakou elle est un peu à mi-hauteur ce qui est tout à fait révélateur elle n'est pas tout en contrebas de la ville de la vieille ville et vous voyez donc l'entrée de la mosquée elle a été restaurée et surtout le minaret le revoici là vous êtes côté Mirab donc le Mirab vous savez c'est cette niche qui indique la direction de la Mec c'est la partie vous voyez saillante sur cette partie de la mosquée donc je vous répète ça a été un petit peu restauré mais vous avez bien quand même ici le bâtiment le plus ancien alors vous remarquez bien sûr qu'il est très modeste c'est une toute petite mosquée parce que vous êtes encore dans une très petite agglomération et disons-le clairement et ça a été longtemps le cas parce que ce que vous allez voir à chaque fois finalement c'est quoi ce sont les bâtiments religieux les bâtiments publics eux sont réalisés en pierre vous avez un beau calcaire qui est de très belle qualité vous verrez avec les vues ensoleillées ça se voit tout de suite c'est vraiment un très très beau calcaire mais la plupart des habitations ont longtemps été construites en pisées en argile il n'en est bien sûr quasiment rien resté donc il ne nous reste évidemment que le squelette de la ville médiévale alors avançons un petit peu si vous voulez bien et nous avons parlé de fortification et bien oui effectivement à l'époque donc au milieu du XIIe siècle en effet Mancherk III troisième du nom on l'a vu tout à l'heure réalise le circuit de fortification de la ville alors attention celles que vous voyez aujourd'hui ne sont pas tout à fait et probablement pas celles du XIIe siècle elles ont été ces murelles forcément faites et refaites pour être adaptées aux progrès qui pouvaient être faits dans les techniques pour prendre les villes donc ce que vous voyez aujourd'hui est plutôt le résultat des ultimes remaniements fin Moyen-Âge début époque moderne on va dire XVe XVIe siècle la porte que vous voyez ici est une des portes principales de la ville vous pouvez la trouver sur la page 6 toujours de votre dossier elle est vous verrez à droite c'est la porte de Chemaki justement par où on gagnait cette ancienne capitale de la principauté donc de Chirvan et donc vous passiez par là vous voyez vous preniez la rue qui est juste dans l'axe vous voyez vous arrivez du côté de la tour de la Vierge vous traversez et de l'autre côté tout à gauche vous avez la porte de Saliane en fait il y avait deux grandes portes finalement situées vous voyez de part et d'autre de la ville il n'y avait pas de grandes portes du côté du port pour des raisons bien sûr de sécurité pour des raisons de sécurité alors cette porte je vous l'ai dit a été remaniée entre autres au début du XVIIe siècle à l'époque où la région était sous la domination perse sous la domination entre autres du chat Abbas de la dynastie des Céphévides et donc c'est son nom qui d'ailleurs est indiqué au dessus de cette double porte donc là on est à l'extérieur de la vieille ville voici une vue de cette même porte mais vue de l'intérieur je suis maintenant donc dans le vieux Bakou alors le vieux Bakou porte un nom ça s'appelle Itcheri Seher Seher comme Seher en turc c'est la ville Itcheri Seher donc c'est la vieille ville en fait la ville ancienne voilà quelques éléments de fortification vous voyez assez bien conservés là ce sont les fortifications qui se trouvaient au nord de la ville et voici les mêmes mais vues de l'intérieur évidemment alors en fait vous ne voyez ici qu'une fortification figurez-vous qu'il y en a eu à un moment deux au total en effet on avait doublé les fortifications de Bakou pour des raisons évidemment vous l'imaginez de sécurité et donc c'est probablement donc au 17ème siècle qu'on a effectué ce doublement entre les deux il y avait 25 mètres à peu près une liste de 25 mètres où on avait creusé pour les parties basses une sorte de grosse douve qui pouvait être qui était donc emplie par l'eau de la mer donc qui permettait d'assurer mais uniquement dans la partie basse dans la partie haute bien sûr c'était absolument impossible donc un système défensif alors par contre quand on arrivait sur le port la muraille évidemment là il n'y avait pas double muraille on n'avait pas la place donc par contre les murailles s'avançaient du côté des môles et ainsi donc protéger le port mais sur l'autre côté côté il y avait bien une double fortification lorsqu'en 1883 en plein boom pétrolier au moment où bien sûr l'urbanisme galopant provoqué et le boom immobilier provoqué par l'essor de la ville oblige à détruire les murailles on va en fait couper la poire en deux il y a eu des débats au sein de la doule main municipale certains disaient il faut tout raser d'autres bon alors on a rasé en fait uniquement la muraille extérieure on va transformer l'Alice en jardin c'est pour ça que vous avez des espaces verts tout autour un peu comme nos cours de chez nous et on va conserver donc une bonne partie de la muraille intérieure sauf du côté où ça gênait vraiment c'est-à-dire du côté du port où là effectivement on va mettre des grands remblais des grandes voies qui vont remplacer effectivement les fortifications donc en fait la tour de la Vierge c'est pour ça qu'elle est totalement isolée aujourd'hui elle a bénéficié aussi de sa particularité de son exceptionnalité et c'est pour ça qu'elle a été finalement conservée en l'état l'état dans lequel vous l'avez vu tout à l'heure donc voilà pour cette histoire donc des fortifications alors fortifications donc milieu du XIIe siècle nous savons que la défense de la ville était assurée aussi par d'autres éléments alors d'abord premièrement il y avait très probablement tout en haut de la ville là où résidait forcément le chat quelque chose qui devait être plus ou moins défendu pas forcément énormément mais il devait y avoir un espace circonscrit pour le chat de cette époque il ne reste rien vous verrez tout à l'heure bien sûr la résidence des chats de Shervan mais celle que vous verrez date que du XVe siècle donc en fait il ne reste quasiment rien de la période antérieure par contre nous savons qu'il existait un château le château de Sabahil qui se trouvait en fait sur une petite île qui faisait 180 mètres de long pour 40 mètres de large et qui était au bout d'un des môles le môle méridional en l'occurrence du port de Bakou et sur cette île il y avait donc un château qui comportait nous disons 15 tours ça on le sait par des écrits et des fouilles subaquatiques ont permis de le retrouver pourquoi des fouilles subaquatiques parce que ce château alors ce château est daté du XIIIe siècle mais il a été englouti au XIVe siècle probablement par un séisme les datations c'est 1234-1235 précisément pour ce qui est de sa construction et donc si vous voulez on a repêché toute une série d'éléments par exemple vous voyez toutes ces pierres que vous voyez ici qui se trouvent conservées au musée d'art de Bakou et bien avec des caractères coufiques faisaient partie des décors de ce château on a retrouvé au total 600 pierres de ce type décorées soit de caractères coufiques soit d'animaux des ours des choses très divers des moutons etc plein de décors de cette résidence qui je le répète est terminée sous les eaux dès le XIVe siècle donc nous avançons un petit peu que reste-t-il de cette ville de Bakou avant cette belle époque dont nous allons parler dans un instant celle du XVe siècle et bien pas grand chose c'est ce bâtiment que vous apercevez là vous pourrez le repérer là aussi sur votre plan puisque c'est indiqué sous le nom de mosquée Achour la mosquée Achour alors c'est une mosquée qui date de 1171 1172 donc très ancienne elle est même antérieure au déménagement définitif des chats dans la ville mais postérieure par contre quand même aux fortifications évidemment c'est très modeste ça a été beaucoup rafistolé elle est toute petite comme vous pouvez le constater et elle vous donne une idée effectivement de ce qu'était l'ordinaire monumental de ces toutes petites principautés musulmanes des bords de la Caspienne de l'Azerbaïdjan de la même manière dans ce qui va devenir le grand palais des chats nous allons y revenir dans un instant au 15ème siècle subsistent les ruines vous les voyez ici d'une mosquée qui date du 14ème siècle et qui est due au chat qui s'appelle Keikoubad 1er vous le trouverez là aussi dans la liste des nombreux chats Keikoubad 1er je vais peut-être noter d'ailleurs les dates 1317 1356 voilà il n'en reste pas grand chose pour une raison très simple alors vous faites abstraction du turbé qui est là qui n'existait pas c'est uniquement cette mosquée qui est très modeste c'est parce que en fait lors des conflits des terribles conflits qui ont éclaté à Bakou au moment à la fin de la première guerre mondiale au moment où vous avez à la fois la révolution russe la guerre menée entre vous savez les turcs et les arméniens tout cela ça a provoqué beaucoup de destruction dans la ville et d'ailleurs les azerbaïdjanais ne manquent pas de rappeler que cette mosquée a été détruite par les arméniens je vous rappelle au passage évidemment que azerbaïdjanais et arméniens ne s'entendent pas particulièrement puisqu'ils sont dans un état de guerre depuis 1988 la guerre a certes cessé en 1994 mais c'est une paix froide puisqu'il n'y a toujours eu aucun accord aucun traité d'établi puisque vous savez que l'Arménie occupe le Haut-Karabakh ainsi que d'autres territoires reliant l'Arménie au Haut-Karabakh une région d'Azerbaïdjan peuplée d'une majorité d'Arméniens et donc c'est dans ce contexte-là effectivement qu'il y a eu cette dégradation mais sachez que ce n'était pas nouveau il y avait déjà eu des gros règlements de compte déjà en 1905 lors des pogroms anti-arméniens qui avaient lieu un peu partout mais aussi bien sûr en 1918 donc après c'est dans le cadre de ces conflits assez terribles que ce bâtiment a été probablement détruit je continue et je termine par cette image j'arrêterai là avec des choses rares qu'on peut voir dans la ville vous voyez les fouilles qui ont été menées sous l'ancienne résidence des camps qui n'existent quasiment plus maintenant on a retrouvé ces éléments des citernes des choses ça ça appartient en effet à cette ville d'avant le 15e siècle là on est au 12e 13e siècle donc on est vraiment vous voyez dans quelque chose qui est très archéologique je vais maintenant aborder avec vous des choses beaucoup plus lisibles c'est donc ce 15e siècle et je vous demanderai de prendre votre généalogie qui vous est maintenant familière des chats de Chirvan de la page 7 mais si mais si vous allez voir pour pointer deux noms un surtout à qui nous devons et bien le plus beau site quand même peut-être ce qu'il y a de plus sympathique patrimonialement aujourd'hui à voir à Bakou c'est plutôt en haut celui qui s'appelle Kalulila premier vous trouvez parfois le nom de Kalil ou Khalil premier parfois mais son nom sinon c'est Khalulila premier 1417 1455 donc en partant du haut c'est 1 2 3 4 5ème rangée et son voisin qui est son successeur Farouh Yassar 1465 1500 ce sont ces deux souverains qui sont ces deux princes ces deux chats qui sont à l'origine en effet des constructions que nous allons découvrir maintenant alors ne nous affolons pas nous parlons sans arrêt de ces chats comme s'ils étaient tranquilles ils n'avaient de compte à rendre à personne c'est tout à fait faux ces chats sont des princes on leur reconnaît bien sûr une autonomie mais ils sont toujours en général forcément sous la souzeraineté de quelqu'un je ne vais pas vous énumérer les souzerainetés c'est parce que l'histoire du prochain ancien au Moyen-Âge est d'une complexité absolue mais sachez par exemple que pour l'époque on va en rester là pour l'époque qui nous intéresse donc le 15ème siècle ce sont en fait des états turcomans qui donc de type mongols ceux qui sont venus un peu dans les roues de Tamerlan qui occupent la région donc ils se sont succédés il y a deux groupes principalement ce qu'on appelle la tribu turcomane des moutons noirs donc Karakoyunlu et puis celle ensuite des moutons blancs donc Akoyunlu donc ce sont ces deux on va dire ces deux entités politiques qui en fait dominaient cette région et dont les chats de Chervan étaient les tributaires donc ils devaient verser certainement un tribut quelque chose pour rappeler effectivement leur état de dépendance mais une fois ce que c'était fait ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient sur leur territoire je commence par cette jolie image c'est une ça se trouve dans la partie basse de la ville ce dépôt lapidaire que j'évoquais tout à l'heure après la tour de la Vierge c'est une pierre tombale qui est datée de 1459-1460 donc tout à fait à cette époque-là et il s'agit alors j'ai noté le nom du personnage qui était en fait qui faisait partie de la famille justement régnante donc voilà c'est pour ça que je l'ai mis alors cette troisième dynastie je le précise s'appelle la dynastie c'est la dernière elle arrive au pouvoir en 1382 c'est la dynastie de Derbent Derbent étant une ville du Dagestan donc au nord de Bakou d'où était originaire cette dynastie c'est la dernière dynastie en fait de chat de Chervan et donc cette dynastie donc c'est un membre de cette dynastie dont il est question ici il s'appelle Takrounas Ibn Cheikh Baboul Takrounas Ibn Cheikh Baboul enfin bon je vous le dis comme ça et voilà donc on a retrouvé ces pierres tombales en fait dans la zone basse de la ville une sorte d'enclos où se trouvaient évidemment des personnes de qualité et donc c'est ce que vous apercevez ici alors voyons maintenant ce qu'il en est de ces réalisations en effet c'est à Raliloula Ier que l'on doit la réfection totale de la résidence des chats alors là c'est très saisissant regardez nous sommes sur des collines qui environnent la ville donc regardez la ville ancienne elle est là en fait on devine des minarets vous voyez ici regardez la tour de la Vierge elle est là la tour de la Vierge est là donc vous voyez on monte on monte on monte le point culminant est là et là vous voyez une coupole vous êtes dans la zone où se trouve bien sûr c'est le point culminant où se trouve donc le palais des chats alors vous voyez que la ville a un petit peu poussé depuis évidemment voilà je zoome et là je vois mieux voilà là on verra bien là on devine tout le palais vous voyez qui est ici bien évidemment vous avez ici la mosquée qui est là la mosquée royale le tombeau des souverains donc le turbé le mausolée royal qui est ici et vous avez la petite mosquée en ruine qu'on a vue tout à l'heure vous avez vu il y avait un turbé à côté il est ici on l'aperçoit là donc voilà là vous avez l'ensemble palacial donc des chats de Chirvon alors vous voyez c'est pas Versailles on est d'accord c'est pas Versailles mais vous savez qu'on a quasiment conservé aucun grand complexe politique médiéval islamique puisqu'il y a une sorte de tradition qui veut qu'on rase généralement ce que les autres ont fait avant et ici vous avez cette chance de disposer quand même d'un patrimoine exceptionnel daté donc vous l'avez compris du 15e siècle essentiellement première moitié du 15e siècle qui vous donne parfaitement conservé et bien ce que vous pouvez être en fait une résidence princière dans le monde musulman proche orientale ou caucasien comme c'est le cas ici alors avançons un petit peu et commençons si vous voulez bien donc par le palais donc le palais je le rappelle donc dû à nos deux souverains c'est au premier que l'on doit principalement ce que vous apercevez là-bas qui correspond en fait à la zone du palais par contre cette partie là du palais qui vous voyez est en clos et bien est un élément qui a été rajouté justement par le deuxième souverain que j'évoquais tout à l'heure évidemment donc Farouz Yassar qui a rajouté cette partie là donc qui date plutôt de la fin du 15e siècle donc il y avait un accès vous voyez par l'extérieur donc c'est pas ce que j'appelle une fortification mais vous voyez quand même que tout est bien fermé donc c'est là que se trouve autour le divan le divan cana c'est-à-dire l'endroit où se réunit le conseil du prince voilà donc ça c'est le palais réalisé par Ralilou la 1er entrée du palais vous retrouvez ces fameux motifs qu'on appelle des iwan ces grandes entrées profondes qui sont une tradition typique de l'architecture turco-persane donc vous trouvez ça effectivement à l'est de l'Anatolie chez le Seljukide il y avait ce genre de choses et puis bien sûr dans le monde perse très largement alors pour l'instant vous verrez il y a peu de décors extérieurs mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure donc là c'est vraiment la zone des palais voilà là je suis derrière les palais vous voyez où l'architecte s'est amusé à ingénie à créer tous ces systèmes effectivement presque en crémaillère ce qui crée effectivement une sorte de mouvement pour une architecture qui est quand même toute en volume qui est assez peu fantaisiste évidemment imaginez que le décor tout le décor était concentré bien évidemment à l'intérieur voilà ce qui a été rajouté donc par Yassar par Yassar c'est à dire la salle du divan un espace qui vous voyez se trouve dans une cour et avec un édifice donc polygonal entouré d'une sorte de loggia et donc c'est dans cet édifice que vous voyez pour faire cercle se tenait le conseil quelque chose de très symbolique et pour y arriver vous voyez bien qu'il y a un podium vous avez cette très belle entrée que voici alors là richement décorée avec ces fameux moukarnas ces décors tout à fait caractérifiques évidemment de l'architecture islamique là je ne vous donne pas d'informations supplémentaires voilà une vue de la cour vous voyez telle qu'elle se présente autour donc de ce divan cana qui date de la fin du 15e siècle nous passons maintenant au bâtiment religieux regardez donc le palais était à notre gauche là ce sont les édifices religieux donc je devine ici le minaret de la mosquée royale et ici donc le mausolée familial donc de Roi Loulila et des membres de sa famille voilà donc voilà la mosquée en question avec donc son minaret vous retrouvez ce même type de minaret à peu près partout qui est une forme très répandue aussi dans cette région en Iran dans le monde perse on est de toute façon dans une tradition architecturale qui est très largement dépendante bien sûr des modèles perses qui est quand même le grand modèle culturel voisin pour l'Azerbaïdjan alors cette mosquée royale a été fondée en 1441 précisément on a la date là encore indiquée là je suis à l'intérieur une mosquée très simple avec son mirabe que vous apercevez bien sûr au fond et on devine bien sûr la naissance de la coupole surpendantif voici la coupole donc qui surplombe la salle de prière donc c'est une mosquée royale qui était à usage je dirais plus intime c'est pas pour la population à côté avec encore un très très beau portail un très bel Iwan c'est le mausolée c'est le mausolée qui a été réalisé donc entre en 1435-36 un petit peu avant on n'est jamais trop prudent donc il avait commencé à le construire évidemment avant sa mort c'est plus sûr bon puis ça peut servir à des membres de la famille qui décèderaient avant ça pouvait arriver souvent quand il y avait des petits problèmes familiaux à cette époque là donc la voilà c'est le même bâtiment vu de profil toujours assez sobre vous pouvez le constater comme toujours seules les entrées souvent sont mises en valeur et puis éventuellement les décors intérieurs voilà voilà comment ça se présente vous voyez voilà donc Radiloula est ici et donc vous avez les membres de sa famille qui apparaissent ici la coupole vous pouvez remarquer c'est avec des motifs en dièdre pour assurer la transition entre le carré et le cercle on a également les bains malheureusement ruinés mais les fouilles qui ont été faites ont permis de les retrouver fouilles pas si anciennes que ça assez bien conservées on devine le plan avec la petite vasque les différentes pièces c'est le hamam le hamam royal là encore 1438 le voilà on devine les petites coupoles vous savez ce sont toujours des vises très bas parce qu'il s'agit de conserver la chaleur bien entendu avec vous savez ces fameuses petites ouvertures qui permettent justement à la chaleur la vapeur de s'évacuer pour éviter évidemment que tout le monde étouffe et en même temps ne pas qu'elle s'évapore elle s'en aille trop vite donc c'était le hamam royal alors vous avez eu peu de décors parce que il faut le dire avec l'occupation russe le palais a servi de caserne enfin bref donc les restaurations n'ont commencé péniblement qu'au début du XXe siècle et puis elles ont des reprises bien sûr surtout depuis la fin du siècle dernier et on a retrouvé ce qui aujourd'hui a quasiment disparu au fil du temps ce sont les décors il y avait bien sûr de très beaux décors de faïence ces fameuses faïences qu'on appelle les azuleiros en Espagne mais on appellera des faïences tout simplement dans ces régions pour ceux qui connaissent un peu Tabriz, Ispahan les grandes villes d'art de l'Iran ou d'Asie centrale Bukhara, Samarkand voilà alors évidemment en plus modeste vous l'avez compris et puis surtout en moins bien conservé donc voilà quelques exemples de ces très beaux fragments vous voyez de décors polychromes qu'il faut envisager bien sûr de remettre en place dans ces intérieurs que vous venez de voir ou extérieurs d'ailleurs parfois que vous venez de voir à l'instant donc voilà un petit peu pour ceci et pour finir ça c'est très intéressant rappelez-vous cette mosquée on l'a vue tout à l'heure bon là vous apercevez une citerne d'ailleurs au passage c'est normal vous êtes sur un point élevé donc il vaut mieux avoir un point d'eau et je vous avais parlé de ce turbé qui avait été rajouté après alors ce tombeau ce turbé date de 1457-1558 donc il est effectivement contemporain de l'époque du palais que nous venons de voir contemporain du règne de Ralouli la 1er en fait c'est le tombeau d'un personnage important qui s'appelle Seyid Yahya Boukavi qui n'est autre en fait qu'un astrologue et savant célèbre bien en cours et qui donc a bénéficié d'un privilège celui d'avoir son tombeau dans l'enceinte du palais on l'a associé donc à cette vieille mosquée du 14e siècle donc vous avez ici le turbé qui sert un petit peu de salle de prière et puis sous le turbé vous avez un caveau où il y a le tombeau de notre astrologue alors en dehors du palais datant également de la même époque dans la ville quelques monuments importants on peut d'ailleurs les localiser à partir du plan si vous voulez comme ça vous saurez où on est bon tout ce que je viens de vous montrer c'est facile à repérer sur le plan de la page 6 tout est en haut vous verrez les noms sont indiqués palais, hammam, etc vous retrouverez donc très facilement tout cela donc je vous propose d'abord ce qui était la mosquée Juna ou mosquée du Vendredi assez classique de mosquée vous allez la trouver elle est dans la ville basse alors pourquoi je ne vous montre que le minaret dont vous remarquerez bien sûr la ressemblance qu'il peut avoir avec le minaret de la mosquée royale de tout à l'heure bien entendu avec ses moukarnas il date du 15e siècle c'est parce que la mosquée elle a été entièrement reconstruite au début du 20e siècle donc c'est pour ça que je vous montre que le minaret c'est tout ce qui reste en fait de la mosquée alors c'est une mosquée qui est beaucoup plus ancienne elle remonte puisque c'est la mosquée principale c'est la grande mosquée en fait de la ville donc elle est certainement extrêmement ancienne mais voilà les reconstructions ont fait qu'on n'a rien de plus ancien que ce minaret du 15e siècle toujours de cette époque-là les caravans serrailles vous apercevez d'ailleurs la tour de la Vierge derrière les caravans serrailles deux caravans serrailles qui datent également autour de 1500 de la fin de cette dynastie de Derbente donc vous avez un caravans serraille qui est le caravans serraille donc de Bukhara et celui qui est le caravans serraille de Moultani par contre je ne sais jamais lequel c'est et je n'ai pas moyen de le savoir avec ça non on ne peut pas le savoir donc Bukhara enfin peu importe alors Bukhara et Moultani ce sont deux agglomérations l'une se trouve au Pakistan Moultani et l'autre se trouve en Asie centrale Bukhara et donc en Ouzbékistan et donc en fait ce sont deux noms qui renvoient bien sûr c'est intéressant aux pôles commerciaux d'où venaient les caravans qui passaient par Bakou en fait c'est l'étape d'avant alors il y avait deux façons pour arriver à Bakou ou vous faites le tour de la Caspienne par le nord ou vous traversez la paire Caspienne bien évidemment c'était aussi l'intérêt de Bakou donc ce sont ces deux alors je n'ai pas de photo intérieure bon ça ressemble à n'importe quel qu'avancera donc rien de très original mais maintenant c'est des restaurants alors je vous dis bon à part vous mettre des menus de cuisine afghane azerbaïdjanaise je ne vois pas trop mais il y en a aussi de la cuisine afghane je ne vois pas trop l'intérêt alors également dans les monuments restants un hammam on en a vu un tout à l'heure voilà un autre mieux conservé le hammam Hadjibani du nom de son fondateur 15e siècle également vous reconnaissez donc on entre par ici et toujours les fameuses coupoles très caractéristiques vous voyez voilà typiques du profil des hammams du Proche-Orient donc voilà quelques éléments vous voyez qui peuvent se rajouter à cette histoire que se passe-t-il au tournant du 15e et du 16e siècle et bien là ça va être progressivement l'extinction de la dynastie des Chacharvan on veut dire que dès 1530 c'est terminé pourquoi ? parce qu'en fait à ce moment-là il y a deux grosses puissances qui se partagent en fait cette région et qui vont se battre un siècle durant pour tenter d'accaparer ce secteur c'est l'Empire Ottoman qui vient de l'Ouest et la Perse Séphévide grande dynastie qui va prendre le pouvoir en Perse vers 1500 et donc ce sont ces deux empires qui vont tenter de récupérer ces territoires et entre autres l'Azerbaïdjan je passerai rapidement sur les allées les jeux de yo-yo entre les uns et les autres il est intéressant simplement de regarder le score final comme toujours donc je vous propose de regarder la fin de partie c'est à la page alors attendez il y a page 9 et page 10 alors page 9 si on peut regarder les deux quand même page 9 je vous ai mis une carte en bas qui est une carte de l'Empire Ottoman au 16ème siècle voyez alors si vous regardez la légende en bas vous voyez indiqué dans la légende tout en bas territoire occupé sous Suleymane c'est le fameux Suleymane le magnifique sous Suleymane puis reperdu voilà alors c'est la zone vous voyez et regardez dans cette région là qu'est-ce que vous voyez Azerbaïdjan donc ça veut dire qu'effectivement à un moment donné il y a bien eu une présence ottomane et je vous le prouve cette porte elle date de 1585-86 à une époque règne de Mourad III c'est une des périodes durant laquelle les ottomans sont présents à Bakou alors c'est une très belle porte qui est sur le mur extérieur du palais des chats de Shervane qui donc n'était plus là à ce moment-là mais devait être à la place un gouverneur évidemment ottoman vous l'imaginez sauf que quand on entre par cette porte ça ne donne sur rien non parce que bon logiquement quand on fait d'une porte comme ça comme porte cochère c'est pas terrible enfin vous seriez trop beau donc ça veut dire qu'on voit bien il y avait l'envie de mettre quelque chose derrière donc on en déduit qu'ils avaient prévu de créer un nouveau bâtiment politico-administratif mais comme en 1607 Abbas le chat de Perse vire et définitivement les ottomans de Bakou et bien c'est resté dans cet état-là mais enfin bon ils ont été quand même beaux joueurs parce qu'ils auraient pu supprimer la porte ils ont gardé la porte quand même donc on a ce petit témoignage d'ottomans qui est quand même fort sympathique et puis l'autre carte que je voulais vous montrer celle de la page 10 la plus importante c'est celle du traité bon il y a belle lorette qui se faisait pratiquement plus la guerre enfin bon le traité historique on va dire c'est le traité de Zéab 1639 entre Mourad IV côté ottoman et Séfi Ier côté Safavide je vous ai mis une liste des rois Safavides vous la trouverez dans le dossier mais peu importe et regardez la frontière on voit très bien royaume Safavide empire ottoman en fait c'est important parce que ce traité a fixé la frontière entre l'Iran et l'Irak c'est de cette époque-là que date la frontière actuelle de l'Iran et de l'Irak vous avez une frontière historique qui est née à ce moment-là par contre si vous regardez Chervan c'est indiqué en haut Chervan fait bien partie de la partie Séfi Vide donc voilà comment les choses bien sûr ont avancé alors quid de cette période d'occupation Séfi Vide et bien la ville continue de vivre son petit bonhomme de chemin ça n'est pas je l'ai dit le centre du monde mais c'est une ville assez prospère et qui fonctionne je l'ai dit sur la route de la soie alors je dirais quelque part elle connaît un peu le déclin des grands empires orientaux c'est à dire qu'en fait elle subit quelque part les conséquences du fait que en effet 17ème siècle l'empire s'est fait vite entre dans une phase un peu de léthargie comme l'empire ottoman mais bon ça n'empêche pas de vivre quelques bâtiments du 17ème siècle en témoignent comme par exemple et vous pouvez vous reporter d'ailleurs là encore au plan de la page 6 si vous voulez localiser les bâtiments que je vais vous montrer maintenant vous verrez ils sont pratiquement tous sur le même axe toujours près du port ce qui est assez logique donc le bâtiment que vous voyez ici c'est la mosquée Al-Yaznat donc 17ème siècle vous allez la voir elle est indiquée Al-Yazrat elle est indiquée donc à peu près plutôt vers la gauche sur le plan mosquée Al-Yazrat il y a une petite étoile à côté voilà donc petite mosquée du 17ème siècle bon je ne fais pas de commentaire vous retrouvez le même type d'architecture que ce que vous avez déjà vu par ailleurs là un caravan sérail alors ce qui est intéressant vous voyez c'est qu'il est situé bon là vous voyez c'est un bâtiment moderne mais en fait derrière c'était la mer donc en fait ce caravan sérail il ouvre côté ville et de l'autre côté il était côté muraille et puis là il y a une petite poterne qui permettait ensuite de gagner le port donc en fait l'entrée principale elle est plutôt de l'autre côté c'est pour ça que vous avez une toute petite porte de ce côté là c'est là puisque vous savez qu'un caravan sérail c'est un lieu où on dépose les marchandises mais c'est aussi un lieu où l'on peut loger où il y a une hôtellerie donc ce caravan sérail date du 17ème siècle il s'appelle le caravan sérail du Cannes il est indiqué également sur votre plan plutôt en bas et puis troisième et dernier monument un hammam vous en avez déjà vu encore un autre le hammam de Kassimbey excusez-moi 17ème siècle qui ressemble comme toujours à tous les hammams maintenant c'est un salon de thé donc c'est pour ça qu'il y a une petite affichette devant donc voilà cette petite ville voilà une autre vue de ce même hammam même dispositif vous avez aperçu les murailles d'ailleurs parce que vous verrez il est sur le plan indiqué Kassimbey il est tout près des murailles effectivement de la ville alors là on va bouger un petit peu on va bouger un petit peu car au 18ème siècle il se passe des choses importantes dans la région et le dénouement sera bien sûr l'implantation des russes un siècle plus tard alors le premier en fait à faire son entrée en matière dans les affaires d'Azerbaïdjan c'est Pierre Legrand dont vous connaissez bien sûr les ambitions accès aux mers chaudes donc mer noire et puis pourquoi pas mer caspienne donc Pierre Legrand en effet va réussir à s'emparer de Bakou en 1723 enfin un de ses généraux lui ne s'est pas déplacé et donc de 1723 à 1734 il y a eu une première occupation russe bon là je vous ai mis une petite statue de Pierre Legrand je précise j'ai quand même fait mon choix ce sont des statues qui proviennent tout ce que vous verrez ça provient du musée d'art de Bakou quand même mais ça ne veut pas dire que ça a été fabriqué à Bakou évidemment ça peut venir tout à fait d'ailleurs en l'occurrence là c'est un facsimilé une copie d'une statue plus grande une statue donc faite pour être placée sur une place en l'occurrence une esplanade devant le palais de Peterhof près de Saint-Pétersbourg qui avait fait l'objet ensuite de copies du sculpteur Marc Antokolsky donc 19ème siècle évidemment donc Pierre Legrand s'empare effectivement pour un temps de Bakou mais les russes sont chassés en effet en 1734 par le dernier grand souverain il s'appelle Nadir Shah l'essai fait vite c'était quasiment terminé c'était plus que des rois fantoches et donc c'est en fait un afghan Nadir Shah qui à un moment redonne un peu on l'a appelé le Napoléon d'ailleurs Perse qui donc redonne un peu d'élan il a failli même s'emparer de l'Asie centrale et puis après son assassinat en 1747 je crois c'est terminé ce sera la chute libre anarchie chez les effets vides et il n'y a qu'en 1795 où il y a une nouvelle dynastie qui s'installe les Kadjar mais enfin bon c'est plus ça on est quand même vraiment sur le déclin on parle souvent vous savez de l'empire ottoman homme malade de l'Europe il y a deux hommes malades en fait il y a la Perse d'une part et il y a l'empire ottoman d'autre part et ça n'a pas échappé vous le verrez aux Russes alors justement comme les Perses sont out mais que les Russes ne sont pas encore assez présents c'est pourquoi vous allez avoir une dernière parenthèse je ne dirais pas en chanter mais une parenthèse tout court je dirais autonome en effet dans la seconde moitié du 18ème siècle je l'ai dit tout à l'heure rappelez-vous les tombeaux qu'on a vus à Chemaki et bien des camps s'installent des petits gouverneurs donc s'installent sur le territoire azerbaïdjanais alors en fait l'état de Shervan est plus petit il est réduit à une toute petite principauté mais il y a une autorité qui est encore en place sauf qu'ils ne vivent plus ce qui est révélateur dans le palais des chats ils vivent là où vous êtes c'est dans votre dossier aussi page 6 vous allez voir à droite indiquer vestige du palais des camps alors ce vestige du palais des camps et bien oui je tiens à vous le dire il ne reste plus que ce que vous voyez c'est à dire une des entrées un des accès à ce palais à l'intérieur maintenant c'est un jardin et une zone archéologique il n'y a plus rien alors je me suis dit vous allez m'en vouloir pas vous montrer quel pouvait être l'ordinaire architectural d'un camp azerbaïdjanais au 18ème siècle bonne question alors je vous propose de vous montrer la résidence d'un camp mais celui de la ville de Sheki une autre ville d'Azerbaïdjan qui est mieux conservée voilà la résidence en effet des camps de Sheki ville située donc je l'ai dit à l'ouest donc du canat de Bakou et nous voyons avec une nouvelle un nouveau souverain russe en l'occurrence la grande Catherine Catherine de Drussie sculpture 19ème siècle aussi d'un sculpteur que je ne connaissais pas spécialement qui s'appelle Alexandre Opekouchine conservé également au musée d'art de Bakou et pour vous rappeler en effet qu'en 1796 à une époque encore plus où les camps ils se tapent entre eux enfin c'est des histoires de famille pas possible déjà comme s'ils n'étaient pas déjà assez affaiblis les russes reviennent le grand comeback des russes et en 1796 donc les russes s'emparent à nouveau de Bakou mais la mort de Catherine II la mort soudaine et le changement de politique de son fils Paul Ier fait que les russes quittent à nouveau donc à nouveau à un petit temps encore d'attente avant l'annexion finale mais qui vous l'avez compris ne va plus tarder c'est ce que nous allons voir maintenant bien sûr dans le point 2 au pays de l'or noir les métamorphoses urbanistiques de Bakou et voilà l'homme par lequel l'Azerbaïdjan et surtout Bakou est devenu russe c'est le tsar Alexandre Ier donc vous avez encore ici un buste conservé au musée national d'art buste également du 19ème siècle mais dont on ne connaît pas le sculpteur alors Alexandre Ier en effet ou plutôt ses armées s'emparent en 1806 d'attelés de Bakou Bakou donc devient en 1806 une possession russe en 1813 un traité est signé avec la Perse Safavide qui est donc quelque part la perdante puisque ces canas dépendaient bien sûr toujours des chats de Perse c'est plus les Safavides à ce moment là des chats de Perse et donc si vous voulez c'est le traité de Turkmenchay le traité de Turkmenchay c'est le deuxième traité le traité de Goulistan excusez-moi de Goulistan 1813 1813 Goulistan c'est une petite ville justement d'Azerbaïdjan et donc à la suite de ce traité il récupère pratiquement déjà tout l'Azerbaïdjan Alexandre et puis la guerre continue et il y a un deuxième traité qui est signé en 1828 qui est le traité de Turkmenchay et qui lui donne en fait à la Russie l'Arménie actuelle alors comme tout ça n'est pas forcément très clair pour vous vous pouvez regarder à la page page 11 vous avez une carte très pédagogique qui vous indique les zones conquises par l'empire des Tsars avec les dates donc vous allez voir Bakou 1806 tout le monde voit vous voyez 1806 1805 1805 1813 1828 vous voyez Arménien etc donc voilà donc vous l'avez compris c'est au début du 19e siècle en fait que les Russes deviennent les maîtres de l'ensemble du sud Caucase y compris l'Azerbaïdjan donc commence l'histoire russe désormais de l'Azerbaïdjan alors avançons un petit peu alors c'est une peinture qui est très intéressante d'un peintre qui s'appelle Vereshchagin peintre russe évidemment c'est une peinture qui date de 1872 et qui nous montre un panorama de la ville de Bakou donc en 1872 ça veut dire à la veille du boom pétrolier donc juste avant en fait que cette ville connaisse un développement considérable on devine sur cette peinture regardez la tour de la Vierge qui est ici le palais des chats qui est ici et vous remarquez évidemment ici donc la zone portuaire à l'extérieur des murailles donc la zone du port qui se trouve donc ici on devine les murailles par derrière avec les bateaux vous voyez qui sont donc dans le port donc une petite idée voilà je vous montre maintenant voilà la même baie vu d'aujourd'hui voilà c'est cette baie là que vous apercevez la ville est donc de ce côté-ci ici voilà alors voyons un petit peu donc ce qui se passe à ce moment-là et bien cette ville à la veille du boom pétrolier est une ville orientale un peu assoupie il faut bien le dire et la venue des russes n'a pas immédiatement changé la donne je me permets une fois de plus de revenir sur ce cher Alexandre Dumas pour vous lire un petit passage concernant la ville telle qu'il la découvre donc il vient de Derbène donc il descend vers le sud donc il va arriver à Bakou et voilà ce qu'il dit le chemin resta à peu près le même flottant entre les montées et les descentes jusqu'à ce que se présentât à nous une montée plus rapide et plus escarpée qu'aucune de celles qui l'avaient précédée nous sautâmes au bas de la Tarentas c'est le véhicule moins encore pour alléger le tirage des chevaux que pour arriver au sommet de cette dernière colline qui paraissait nous cacher Bakou et nous escaladâmes sa pente à pied arrivé à son point culminant nous revîmes la Caspienne entre nous et la mer que l'on ne voyait au reste qu'à une certaine distance de la côte gisait Bakou perdu dans un pli de terrain mais bientôt la ville nous apparut comme une surprise nous avions l'air de descendre du ciel au premier aspect il y a deux Bakous le Bakou blanc et le Bakou noir le Bakou blanc est un faubourg qui s'est hors de la ville presque entièrement bâtie depuis que Bakou appartient aux Russes le Bakou noir est le vieux Bakou la ville persane la cité des camps entourée du muraille moins belle moins pittoresque que celle de Derbente mais cependant pleine de caractère bien entendu que toutes ces murailles sont faites contre les armes blanches et non contre l'artillerie donc voilà vous avez un témoignage qui est très intéressant puisque je rappelle 1859 c'est à dire peu d'années avant la peinture que vous avez vue et donc avant là encore le boom pétrolier donc qu'est-ce qu'il constate quand même ? il constate qu'il y a une ville européenne qui se développe plutôt effectivement vers le nord sur la route de Chemaki mais on voit bien encore que c'est une ville qui reste assez modeste c'est l'idée des murailles la vieille ville etc. qui est encore dominant donc effectivement il faut le dire la ville était encore assez assoupie ce qui va tout changer c'est ça et ça bien sûr c'est un déric donc vous savez qu'à partir de 1850 aux Etats-Unis puis en Roumanie on commence l'exploitation du pétrole et puis je vous explique que ça aurait pu péricliter mais grâce à des inventions particulières en fait ça va relancer cette activité et c'est bien sûr là que Bakou va trouver sa place alors en fait ces puits de pétrole où se trouvaient-ils ? où étaient-ils ? et bien ils étaient autour de Bakou à l'entrée à la sortie de la ville et sur la péninsule de la Pchiron donc sur le continent donc là cette vue est prise sur le front de mer de la ville de Bakou sauf que vous l'avez compris c'est un élément de mémoire car aujourd'hui vous ne verrez plus aucun puits de pétrole dans la ville et même en dehors de la ville vous n'en verrez quasiment plus je vous montre quand même quelques chevalets de pompage vous reconnaissez bien ces fameux chevalets de pompage si vous avez des films vous connaissez j'imagine ici nous sommes ici au sud de Bakou mais voyez ce n'est plus grand chose sur les images la carte postale qu'on a vu tout à l'heure les images de l'époque c'est couvert 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 de têtes de puits de chevalets de pompage de dérive etc il y en a partout 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 autour de la ville pourquoi il n'y en a-t-il plus parce que les gisements se sont épuisés ils se sont épuisés et donc déjà dès l'entre-deux-guerres dès l'entre-deux-guerres les grands gisements pétroliers soviétiques seront plutôt situés sur la Volga d'ailleurs c'est intéressant qu'on appellera les gisements de la Volga donc plus au nord au nord de la Caspienne le second Bakou on donnera le nom de second Bakou et puis plus tard après la seconde guerre mondiale en Sibérie ce sera le troisième Bakou on gardera le nom entre-temps la production de Bakou elle tend évidemment plutôt à baisser il faut bien le dire alors qu'elle avait été considérable et oui 90% de la production de pétrole de la Russie avant la première guerre mondiale vient de Bakou et ça représente au total 50% de la production mondiale c'est-à-dire que un baril sur deux vient de Bakou dans le monde dans le monde c'est vous dire la fortune bien sûr qui en a découlé les Rockefellers les Rothschild les Nobel la famille Nobel évidemment alors pas Alfred Alfred lui il était plutôt dans l'armement vous savez chacun son truc donc c'est plutôt c'est son frère Ludwig qui était plutôt dans le domaine pétrolier avec sa société Branobel donc en fait là il y a évidemment une révolution qui se produit à ce moment-là révolution qui vous en doutez a des conséquences sur l'ordinaire urbanistique de Bakou la ville devient une ville européenne alors dans la vieille ville c'était pas facile parce que vous le comprenez bien dans la vieille ville il n'y avait pas beaucoup de place mais quand même dans la partie basse on va détruire un peu et construire de nouveaux bâtiments comme par exemple ce bâtiment vous voyez typiquement occidental avec ce style très académique néoclassique que vous pourriez trouver dans n'importe quelle métropole européenne de cette époque là on est sur la place Bouygues Gala autre exemple toujours dans la zone basse de la ville regardez voilà appartement typiquement occidental avec ses colonnes ioniques ses pilastres corinthiens là-bas on a passé un autre bâtiment avec une belle logette une grande logette très caractéristique voilà la voici vous voyez on est vraiment dans quelque chose alors toutefois dans les décors si vous le savez bien souvent c'est un petit peu chargé et on peut avoir parfois des petits décors un peu orientalisants dans un style presque maurice mais là c'est pratiquement pas le cas là vous êtes vraiment sur quasiment du copier-coller de néo-renaissance néo-baroque comme vous pouvez en trouver c'est de l'architecture haussmannienne ni plus ni moins donc tout ce que je vous montre là j'ai pas de date précise mais on est du coup que c'est toujours fin 19ème siècle ou début 20ème un exemple intéressant regardez celui-là là on est probablement sur quelque chose qui est plutôt début 20ème regardez là on est sur de l'orientalisant si vous regardez bien vous avez des motifs qui sont des motifs orientaux comme ceux des mosquées regardez c'est ce qu'on appelle un style néo-moresque très à la mode mais en fait ce style c'est le style du Maroc et de l'Espagne musulmane pas du tout du tout le style du coin le néo-moresque en fait c'est un style kitsch qui s'est développé en Europe et vous voyez qui est importé par des pays pourtant situés dans une zone où il y a une vraie culture islamique j'aurais pu faire la même remarque si je vous avais montré des immeubles de cette époque construits à cette époque à Istanbul vous avez aussi plein d'immeubles néo-moresques qui n'ont rien à voir avec l'art seljukide donc ça c'est quand même assez intéressant et vous voyez les petits balcons avec des motifs floraux quelque part ça croise aussi un autre style là on est début 20ème l'art nouveau alors il n'y a pas grand chose d'art nouveau mais il y a des petites incursions du côté de l'art nouveau également à Bakou ce qui est normal puisque à Saint-Pétersbourg à Moscou vous trouvez bien sûr quelques exemples de bâtiments d'art nouveau il n'y a pas de raison alors voyons un petit peu tout ça vous avez voyé à ce moment là et on peut prendre le plan à nouveau de la page 6 des grands boulevards qui vont être tracés devant les murailles puisque je vais expliquer qu'on a détruit qu'une muraille sur celle qu'on a détruite en tout cas on va pouvoir construire donc en fait ce grand boulevard il épouse page 5 on va prendre la page plus large donc vous voyez page 5 vous allez repérer la vieille ville donc c'est marqué vieille ville là où c'est marqué plan page 64 voilà vieille ville et puis vous avez donc vous voyez bien la ville se développe surtout donc plutôt vous voyez vers l'est vous pouvez le constater c'est cette fameuse ville européenne puisqu'il venait de par là que voie Dumas et puis vous voyez autour de la vieille ville on voit il y a des grands boulevards dont un qui s'appelle Istiglaliat donc ce grand boulevard Istiglaliat c'est une sorte de grand boulevard vous savez comme ces boulevards qu'on trouve dans nos villes à l'emplacement des anciennes fortifications donc c'est la même chose et bien c'est ce que vous voyez ici voilà les grands boulevards vous voyez tout à fait qui croirait qu'on est en Orient bah oui je vous aurais dit voilà une rue de Paris moi y ai cru bah oui voilà donc changement regardez l'hôtel de ville très beau bâtiment voilà mais qui s'apparente vous l'avez compris à des bâtiments occidentaux les architectes sont pour la plupart des architectes ou russes ou locaux mais qui tous ont appris bien sûr dans des académies où on leur apprend l'art occidental donc ils refont exactement ce que l'on fait ailleurs plus à l'ouest alors un bel exemple bel exemple ici toujours sur le même boulevard un palais qui est le palais donc Ismailia alors ce palais a été réalisé par un notable c'est un hôtel particulier en fait qui s'appelle Moussa Naguiev Moussa Naguiev un des grands magnés du pétrole il n'y a pas que des étrangers vous avez aussi beaucoup d'Azerbaïdjanais qui ont fait fortune ce qui est normal ils possèdent les terrains alors s'ils ont été malins s'ils ont bien compris ce qu'il y avait dessous globalement ils ont gardé les terrains et après vous inquiétez pas ils gèrent ça donc Naguiev donc l'architecte s'appelle Joseph Ploschko c'est un Polonais qui travaillait donc ici je rappelle que la Pologne appartenait à la Russie à cette époque là on est en 1908-1913 et qu'est-ce que c'est que ce bâtiment regardez on dirait un bâtiment gothique flamboyant un peu à la vénitienne d'ailleurs et effectivement le modèle c'était la suite d'un voyage que Naguiev avait fait à Venise il avait beaucoup aimé le gothique vénitien genre palais des doges il s'est dit tiens je vais me faire mon petit palais des doges moi aussi et donc vous avez le résultat ici il s'appelle Islamia parce que c'est le nom de son fils mort prématurément de la tuberculose il a donné le nom de son fils à ce palais alors notez que ces palais vous allez voir tous ceux que vous allez voir sont construits pour la plupart dans les années 1900 or qu'est-ce qui s'est passé en 1917-1918 il y a eu une révolution comme vous le savez ça veut dire que ce qui est terrible c'est que ceux qui ont construit ces gigantesques résidences en ont profité dans le meilleur des cas que 10 à 15 ans tout a été confisqué par contre ça vous explique pourquoi les soviétiques n'auront pas besoin de construire au début trop de bâtiments publics il y avait plein de recyclages en prenant tous les hôtels somptueux des manières du pétrole vous aviez tout ce qu'il faut pour mettre la poste le soviet machin les jeunesses bidules etc et le tour est joué là très beau bâtiment aussi aujourd'hui c'est la Philharmonie mais ça ne l'était pas à l'époque ce bâtiment il est indiqué sur le plan c'est marqué sur le plan je crois oui jardin du Philharmonique c'est marqué plutôt à gauche jardin du Philharmonique c'est un jardin en effet construit donc dans la zone où se trouvaient les murailles qui se trouvaient donc à l'ouest à l'époque et en fait au départ c'était un casino et un lieu de promenade pavillon d'été et casino donc pour l'aristocratie et d'ailleurs dans le même temps c'est l'époque où on construit le boulevard de mer qui s'appelle le boulevard du Naft d'ailleurs pour rester dans la thématique des activités locales et donc ce grand boulevard qui est construit en front de mer longe en fait cet espace vert où les notables de Bakou venaient prendre le frais l'été vous voyez alors vous irez voir chez vous pas maintenant interdit sur internet vous verrez vous tapez Monte Carlo casino vous verrez c'est la même chose le plan c'est le casino de Monte Carlo en fait qui est repris ici alors je continue cette zone là ici encore un palais le palais de Bourg c'est un bâtiment administratif du musée national d'art actuellement et ici le lycée pour les jeunes filles donc construit également ici également au 19ème siècle il a été fondé dans les années 1860 au temps du tsar Alexandre II et c'est pourquoi il porte le nom de lycée Marinsky du nom de Maria qui était donc l'épouse du tsar Alexandre II donc tout ça maintenant c'est le musée en fait c'est la zone du musée national alors je continue maintenant là on va être sur la ville européenne si vous prenez le grand plan de la page 5 est-ce qu'on le voit bien normalement on doit le voir parce que je l'avais vu moi c'est le boulevard Nizami oui on le voit Nizami au dessus de place des fontaines vous avez Nizami du nom de Nizami Ganja alors petite parenthèse quand même Nizami Ganja pourquoi il a son nom sur l'un des plus grands boulevards de la ville c'est parce que c'est l'inventeur de la littérature azerbaïdjanaise c'est le plus ancien poète connu à avoir écrit dans cette langue en fait à la fin du 12ème siècle donc Nizami regardez ce grand boulevard avec ses hôtels là aussi on se croirait à Paris avec un beau passage piétonnier c'est là que vous trouvez regardez ce magnifique bâtiment ce très beau théâtre opéra c'est toujours un théâtre et un opéra datant de 1910-1911 là il y a des petites notes qui nous rapprochent un petit peu de l'art nouveau si vous regardez bien il y a un mélange un peu d'académique d'oriental d'art nouveau c'est assez étonnant comme bâtiment il a été construit en moins d'un an par les frères Malioff deux généreux mécènes et donateurs qui bien sûr considéraient que dans cette ville du pétrole il fallait quand même avoir un peu de culture et donc c'est à la suite de la venue d'une cantatrice dont j'avais noté le nom elle s'appelle Antonia Nesdanova qui était venue pour chanter alors il n'y avait pas de salle pour elle on l'avait mis dans une salle genre un amphicarnéis comme ici voilà bon c'est bien à chanter voilà mais on lui dit ah c'est formidable bravo quand est-ce que vous revenez ? alors il dit ah ben moi je reviens mais attention à une condition parce qu'elle continuait sa tournée à une condition c'est que vous construisiez quand même un lieu plus digne de moi donc aussitôt après ils s'y sont mis hop et le temps qu'elle fasse sa tournée le bâtiment était sorti de terre et elle a pu revenir chanter en fait dans la ville de Bakou ce qui vous montre que Bakou est une ville où il y a beaucoup d'activités culturelles c'est avec Bilissi les deux grandes villes culturelles du sud Caucase à cette époque là on y croit en plein du beau monde voilà vu un gros plan donc de la façade de ce très beau bâtiment bien sûr vous allez trouver des passages des passages commerciaux genre passages pombrés d'ailleurs regardez vous avez là le nom indiqué Goum Goum indiqué ici alors voilà ça a dû te rajouter un petit peu après et donc voilà le passage est ici alors malheureusement hélas alors le passage est dû à un autre grand mania du pétrole qui s'appelle Tagief Zeylebdadin Zagief qui d'ailleurs et je vous avais mis cette photo pour vous montrer que ces gens là étaient très actifs page 16 vous allez voir c'est assez intéressant c'est une photo d'une école pour filles musulmanes ce qui waouh non mais je veux dire on est quand même fin 19ème début 20ème donc voilà alors c'est pour vous montrer simplement que voilà l'Azerbaïdjan pays effectivement qui en fait était musulman ils sont des chiites dans ce pays des chiites de Vaudécima donc comme ceux d'Iran mais bon disons qu'il y a une position une posture religieuse qui était quand même très différente et qui en tout cas allait dans le sens de la modernité on est tout à fait dans l'estint d'esprit vous savez des Mustafa Kemal et autres qui veulent moderniser et c'est vrai que le pétrole a été un élément qui a été un facteur décisif dans la modernisation et voyez donc cette école de filles tout à fait étonnante alors malheureusement cette galerie a été assez dénaturée bon vous devinez voilà comment elle se présentait mais bon elle a été un petit peu relookée et elle a perdu un peu de son charme un des bâtiments un des bâtiments que je préfère c'est celui-là parce que c'est un bâtiment où là on va voir des vraies tentatives d'art nouveau il n'y en a pas beaucoup alors c'est une banque c'est marqué d'ailleurs ici en russe Gorodzkoy Bank c'est-à-dire la banque de la ville voilà c'est écrit d'ailleurs là en russe et de l'autre côté c'est écrit en nazérie voilà et donc voilà le détail de l'entrée vous voyez regardez là avec les petits végétaux voilà là vous avez vraiment quelque chose qui est vraiment dans la enfin dans une décoration en tout cas de type art nouveau indéniablement voilà un autre exemple très intéressant regardez là vous voyez apparaître toujours à la veille de la guerre 14 c'est peut-être le bâtiment le plus à l'avant-garde là on est carrément dans l'art déco si vous regardez bien là on est dans l'art déco il y a des formes encore un peu classiques mais qui sont beaucoup plus stylisées et donc beaucoup plus sobres beaucoup plus dépouillées on est dans l'art déco donc vous voyez une ville qui se métamorphose totalement maintenant passons sur le front de mer évidemment le front de mer connaît un développement considérable ici ce grand bâtiment date de 1909 c'était un hôtel car évidemment plein d'hôtels apparaissent évidemment sur le front de mer donc on est là à deux kilomètres du centre-ville si vous voulez regardez là encore toujours sur le front de mer regardez ces très beaux hôtels là encore vous voyez dans un style effectivement assez occidental qu'on pouvait le constater il y a toujours avec des petites notes vous voyez ces petits pignons il y a la volonté de faire un petit côté un peu oriental quand même autre bâtiment toujours sur le front de mer le théâtre de marionnettes plutôt sympathique vous pouvez le constater donc là aussi début 20ème autour de 1900 dans un style par contre attendu un style un peu néo néo-baroque ou néo-classique et un hôtel particulier assez impressionnant qui est l'hôtel de Isabelle Adjinsky donc qui est aussi un mania de Bakou alors son hôtel vous voyez est là et là ce qui est intéressant c'est que les façades ne sont pas les mêmes c'est-à-dire qu'il y a un décor particulier ici et un autre décor ici vous voyez alors évidemment vous remarquez qu'il est à l'emplacement des murailles des murailles qui ont sauté en 1883 donc il a pu s'installer évidemment ici sans aucune difficulté là ce que vous avez vu c'est le gratin c'est les plus beaux immeubles alors après derrière c'est marqué sur le plan vous verrez quartier juif le terme est un peu excessif parce qu'il n'y a pas que des juifs dans ce quartier là mais vous avez trouvé des maisons plus sobres mais regardez les rues sont tracées au cordeau tout se coupe à enclos droit ça c'est le développement de la ville au nord vous voyez donc ce quartier avec des maisons de belle qualité quand même mais un petit peu plus modeste dans la para vous regardez celle-ci une néo-gothique perdue là vous voyez au fin fond de l'Orient celle-ci date de 1909 également et des bâtiments religieux parce qu'imaginez que dans ce dans ce bas coup de la fin du 19ème début 20ème on côtoyait tout le monde il y avait bien sûr des musulmans qui sont majoritaires mais vous aviez des arméniens vous aviez des géorgiens vous aviez des protestants vous aviez des catholiques des orthodoxes voilà donc c'est impressionnant il y avait un nombre considérable d'édifices religieux ce petit édifice il était pas loin de mon hôtel un peu dans la périphérie donc il était un peu plus loin du centre aujourd'hui c'est un théâtre je crois de je sais plus de quoi ou de marionnettes ou de je sais plus quoi enfin voilà bon bon c'était pas ça au début visiblement donc c'est une petite chapelle dont le style laisse entendre quand vous voyez ça quand vous voyez du gothique comme ça ça c'est des protestants c'est sûr et certain ça c'est typique c'est la marque ils ont toujours à peu près les mêmes bâtiments que vous avez à Athènes à Athènes c'est pareil l'église des protestants je vous ai mis un témoignage qui est là ça a disparu mais qui était au pied en fait de la tour de la Vierge c'est la chapelle Saint-Barthélemy ça c'est assez extraordinaire vous allez voir une petite chapelle russe orthodoxe vous allez reconnaître le style bien sûr avec ses petites coupoles ses petits lanternons pourquoi Saint-Barthélemy ? je vous l'ai pas dit et bien c'est parce que Saint-Barthélemy figurez-vous c'est l'évangélisateur de ces contrées dans la tradition chrétienne d'où le fait qu'ils soient présents ici et donc cette chapelle qui date du début du XXe a été détruite en fait pour tout vous dire par les soviétiques lors de la grande purge d'église qui a eu lieu dans les années 30 surtout en 1936 où plein d'églises ont disparu donc hélas vous ne verrez plus par exemple la cathédrale de l'Immaculée catholique qui était un très bel édifice vous ne verrez plus la grande cathédrale arménienne de Saint-Barthélemy et de Saint-Barthélemy ni la cathédrale russe orthodoxe Alexandre Onyevski tous ces bâtiments ont été rasés en 1936 mais il en reste rassurez-vous quand même quelques-uns comme par exemple cette église dédiée à Saint-Michel-L'Archange qui est une église russe qui date du début du XXe siècle vous connaissez le style je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de commentaire vous avez cette église arménienne dont je ne vous cacherai pas qu'elle est désaffectée pour les raisons que vous savez il n'y a plus d'arméniens aujourd'hui en Azerbaïdjan vous savez qu'il y a eu le conflit il y a 500 000 Arméniens qui ont quitté l'Azerbaïdjan pour se réfugier en Arménie et 200 000 Azerbaïdjanais qui ont quitté les territoires arméniens pour se réfugier en Azerbaïdjan donc cette église est totalement désaffectée mais bonne politique oblige elle a été récemment restaurée et j'avais vu les articles le président Ilham Aliyef déclarait nous on restaure les églises arméniennes pour montrer voilà alors que eux ne font pas la même chose dans le Haut-Karabakh où les mosquées sont dixites détruites ou reconverties cette église solstie était fermée quand je suis passé mais effectivement elle venait d'être restaurée ben voilà donc là protestant voilà exactement c'est l'église évangélique c'est l'église évangélique dédiée aux sauveurs l'église arménienne était dédiée comme souvent à Saint Grégoire l'illuminateur qui est vous le savez celui qui a évangélisé l'Arménie et puis on fait aussi des mosquées mais ces mosquées sont maintenant dans le style je dirais un peu académique historiciste européen vous voyez avec un mélange d'oriental d'occidental ce que vous voyez ici c'est la mosquée Bailar du 19ème siècle elle est indiquée je crois sur le plan et puis voilà la fameuse mosquée du Vendredi que je n'ai pas pu vous montrer tout à l'heure parce qu'elle n'a pas du Moyen-Âge sauf le minaret mais voilà cette belle mosquée du Vendredi qui a été totalement reconstruite en effet au début du 20ème siècle également et je finis par cette mosquée la mosquée turque comme on l'appelle ceux qui connaissent un peu la Turquie je crois auront reconnu le style des mosquées ottomanes mais elle date de 1996 et elle me permet de faire la jonction avec la dernière partie qui rassurent vous est la plus courte la dernière partie de mon propos en effet nous sommes arrivés à l'aube de la révolution russe cette mosquée en fait figurez-vous qu'elle a été reconstruite en 1996 puisque les soviétiques l'avaient détruite pourquoi l'ont-ils reconstruite ? et bien parce que cette mosquée turque s'appelle mosquée turque car à côté sont inhumés les soldats turcs morts à Bakou en 1918 pourquoi ? parce qu'en 1918 on est encore en guerre la guerre 14-18 n'est pas terminée la Russie a cessé le combat traité de Brest-Litovsk mars 1918 donc profitant du fait que la Russie est hors combat que font les troupes turques ? elles avancent dans le Caucase elles récupèrent les territoires qu'elles ont perdus et elles continuent leur avancée en Arménie où les pauvres arméniens s'en prennent une deuxième couche à ce moment-là et vont même jusque donc à la mer Caspienne pour secourir leurs frères azerbaïdjanais et puis vous avez compris que les deux peuples sont très proches sont cousins et d'ailleurs ils véhiculaient à peu près les mêmes idéologies panturquistes c'est-à-dire l'idée d'une identité turque dans la région et donc c'est bien sûr dans ce contexte-là qu'il faut imaginer des destructions des massacres bien évidemment et donc les soldats qui sont morts à cette occasion-là ont fait l'objet d'une inhumation dans ce secteur d'où l'idée dans le cadre des bonnes relations qu'entretient l'Azerbaïdjan avec la Turquie de reconstruire cette mosquée en 1996 à la mémoire de l'amitié ou on se souvient de l'amitié azerbaïdjano-turque de la même manière évidemment l'époque soviétique est une époque où on va quand même construire de nouveaux bâtiments celui-ci est très intéressant c'est un bâtiment totalement emblématique c'est le musée de la littérature aujourd'hui qui porte le nom de ce poète dont j'ai parlé tout à l'heure donc Nizami Ganjavi en fait ce que vous apercevez en bas c'est un ancien caravan Serraï qui a été construit donc à l'époque du choc pétrolier excusez-moi juste avant le choc pétrolier je pense plutôt les années 1850 donc un peu avant 1850 qu'on reconnaît à peine mais dès 1909 on construit un deuxième niveau qui était l'hôtel métropole on transforme ça en hôtel métropole donc pour les occidentaux et tout ça qui venait ici et puis les soviétiques continuent le boulot et regardent ils mettent des statues de poètes et ils en font un lieu de culture pour le peuple ce sera donc la grande bibliothèque et donc le musée de la littérature azerbagénèse donc là vous avez à travers ce bâtiment là trois époques de l'histoire récente finalement de Bakou passons maintenant aux constructions soviétiques j'ai mis quelques exemples seulement ah oui ça c'est toujours on n'est jamais déçu en général donc on ne donne pas dans la démesure restons simples quand on le peut la plupart des constructions en fait sont plutôt de la pré-seconde guerre mondiale mais celui-ci ce bâtiment a été commencé juste avant c'est ce qu'on appelle le dôme soviétique vous avez des dômes soviétique partout où sont présents les soviétiques c'est en fait le palais où se trouvait la gouvernance de la république socialiste soviétique c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ce bâtiment n'a été construit qu'à la fin des années 30 puisque je rappelle que jusqu'en 1936 la capitale de la transcaucasie c'est Tbilisi c'est pas Bakou donc c'est qu'en 1936 que Bakou devient une capitale d'une RSS d'une république socialiste soviétique d'où la construction de cet énorme bâtiment style format hôtel de Pergam avec vous voyez alors c'est semi-occidental semi-oriental il y a un peu de tout c'est assez kitsch quand même dans l'ensemble comme vous aimez beaucoup j'en mets une deuxième alors il manque avec des serriennes alors il manque la statue de Lénine je suis désolé elle a été retirée et ils ont mis à la place bien sûr le drapeau de l'Azerbaïdjan cela va de soi ça a été terminé dans les années 50 pour tout vous dire voilà autre bâtiment plus intéressant il date de 1926-1927 c'est l'ancienne gare centrale ce n'est plus la gare centrale c'est l'ancienne gare centrale et donc c'est un bâtiment vous voyez qui mélange un peu l'art déco et l'oriental c'est oriental et l'art déco vous voyez on retrouve un peu vous voyez rappelez-vous les portails des bâtiments musulmans qu'on a vu tout à l'heure vous voyez c'est ça vous retrouvez l'idée des Iwan des petites coupoles c'est plutôt sympathique là plus attendu c'était le palais des musées le grand musée sur le front de mer bon là c'est vraiment imitation temple c'est en fait une grosse façade d'Odé Castile voilà là encore un lieu de spectacle encore une salle de spectacle de théâtre en l'occurrence si vous regardez bien vous voyez que ce bâtiment qui date de 1961 encore ce côté un peu qui vous voyez ça c'est des éléments de moucharabier à l'oriental les chapiteaux aussi sont orientaux vous voyez qu'on imite là encore vous voyez cet art oriental on essaie de donner une sorte de petite touche je dirais locale à une architecture quand même soviétique bien marquée il faut quand même le dire voilà alors là on est passé sous Brezhnev alors là on sent qu'on sait bon non ils n'aiment plus donc là on revient notez on fait la même chose chez nous c'est l'époque de la tour Bretagne à Nantes par exemple ici c'est donc le palais des congrès qui était également un palais des congrès soviétique sauf que vous remarquez qu'au dessus c'est marqué Haïdar Aliyev il porte en effet le nom du papa de l'actuel dirigeant puisque c'est la république d'Azerbaïdjan je le rappelle c'est une république dynastique puisque le premier président enfin le c'est pas le premier c'est le troisième président Ilham Aliyev mais qui est arrivé très tôt au pouvoir dès 93 est mort en 2003 et lui a succédé son fils donc Ilham Aliyev donc son fils a rebaptisé les rues les bâtiments mis des statues partout et donc c'est comme ça que cet édifice cet édifice de 72 donc très brejnévien a pris ce nom d'Iham Aliyev quelques exemples rapidement vous voyez d'architecture soviétique c'est tout à fait classique très académique ce sont ces grandes perspectives un peu froides que vous trouvez dans toutes les villes de l'empire soviétique vous voyez ce genre là mais certaines plus soignées parce que là vous êtes dans la zone justement proche de la mer donc on a cherché quand même à avoir des bâtiments qui fassent un peu façade vous voyez c'est des choses qui n'ont pas si mal que ça vous voyez ce qui est amusant c'est que en fait l'architecture soviétique est très conservatrice elle revient sur des modes esthétiques qui sont ceux du 19ème siècle en fait il rompt complètement avec l'avant-garde du début du 20ème siècle alors pour les dernières images je voulais vous montrer évidemment on va faire vite cette statue c'est une statue d'Aïdar Aliyev qui a remplacé en fait une statue de Lénine bien sûr comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure et qui vous annonce évidemment que depuis 1991 donc c'est un régime on va dire une république on dit souvent une démocrature aujourd'hui donc il y a un régime un peu autoritaire on peut le dire qui a pignon sur rue pourquoi ? grâce bien sûr à plusieurs choses d'abord les Aliyev pourquoi ils sont arrivés au pouvoir je rappelle quand même que Aïdar Aliyev c'est un ancien secrétaire général du parti communiste un ministre un membre du politburo un ministre soviétique d'ailleurs il avait été mis sur la touche à l'époque de Gorbatchev ce qui en dit long et justement il va revenir par la petite porte pourquoi ? et bien je vais vous le dire pourquoi ? parce qu'en 1988-94 je l'ai dit tout à l'heure l'Azerbaïdjan a connu une catastrophe en même temps que l'Arménie ils se sont fait la guerre vous savez les massacres arméniens de Soumgaït en 88 dès février 88 qui entraînent une guerre rebelote et revanche des Arméniens dans le Haut-Karabakh et donc cette situation de guerre avec ces morts bien entendu va entraîner un phénomène d'identité nationale et en même temps va faire tomber les premiers dirigeants d'Azerbaïdjan qui perdent cette guerre c'est les Arméniens qui ont gagné et donc c'est dans ces conditions-là que les Aliyev arrivent au pouvoir alors ils vont mettre en avant cette douloureuse entrée en indépendance c'est ce qu'on appelle ici l'allée des martyrs elle a été aménagée dans les années 90 alors en fait il y a deux choses l'allée des martyrs elle est juste à côté de l'endroit où il y avait les fameuses tombes turques dont je parlais tout à l'heure et c'est surtout l'endroit où on a placé les corps ils sont là les corps des victimes de la répression soviétique en 90 donc à la veille de l'indépendance alors que déjà ça se battait avec les Arméniens les soviétiques étaient intervenus avec 30 000 hommes pour faire un peu écran et donc il y a eu des centaines de morts et de blessés dans les rues de Bakou le couple que vous apercevez ici j'avais dû noter je crois son nom oui il s'appelle le couple Alaverdief c'est un couple d'habitants de Bakou et ce monsieur monsieur Alaverdief est mort et fait partie des victimes son épouse qui était enceinte s'est suicidée en ayant appris la mort de son époux et figurez-vous que la date de leur mariage qui est je crois le 21 juin est devenue la date de la Saint-Valentin en Azerbaïdjan non mais c'est intéressant de voir comment il y a un travail d'identité et de mémoire qui est absolument phénoménal alors vous vous doutez bien que à ces morts là vont se rajouter évidemment tous les morts du conflit avec l'Arménie c'est le monument que vous apercevez ici et il n'est pas n'importe où il est sur les hauteurs de la ville il domine la ville voilà je suis désolé de me mettre en perspective mais ça vous donne une idée voilà on a le panorama ensuite sur toute la ville donc là vous êtes vraiment dans un lieu de mémoire particulièrement impressionnant dernière chose que je voulais vous dire à propos de tout cela évidemment et je termine par ça ma conclusion c'est ma conclusion qui est à dire James Bond à Bakou Eurovision et gaz naturel alors rassurez-vous je n'avais rien bu quand j'ai écrit ce titre je vous explique ce qui s'est passé rappelez-vous les Azerbaïonnais étaient un peu déprimés parce que le pétrole il n'y en avait quasiment plus alors bien sûr il y avait une grosse politique d'industrialisation menée par Staline après la seconde guerre mondiale mais des industries qui ne rapportaient plus alors autant vous dire qu'avec la fin de l'Union soviétique ça a été la catastrophe donc un pays totalement sinistré quand vous allez à Sungait qui est la grosse ville industrielle créée dans les années 40 par Staline c'est absolument terrible c'est désastreux vous voyez pollution tout une des villes les plus polluées d'ailleurs de l'Union soviétique bref une catastrophe écologique économique etc coup de chance coup de chance dans les années 90 à l'époque donc des Alief ils ont eu de la chance on redécouvre de nouveaux puits de pétrole en mer offshore alors pas forcément celui que je vous montre là qui n'est pas loin de la côte mais d'autres beaucoup plus loin et surtout on découvre du gaz naturel alors là ça a été la chance de l'Azerbaïdjan en tout cas pour certains en tout cas au moins pour ceux qui gouvernent et ceux qui profitent bien sûr de ces dividendes en effet les compagnies étrangères vont se jeter là-dessus puisque bien sûr on a libéralisé tout ça avant c'était nationalisé les Alief ont tout libéralisé et évidemment l'argent va rentrer dans les caisses d'où vous l'avez déjà remarqué le fait que la ville est bien léchée qu'elle est bien entretenue qu'il y a des belles façades parce que cet argent va être réinvesti pour montrer bien sûr que l'Azerbaïdjan c'est un peu la vitrine de l'Azerbaïdjan n'allez pas par contre dans les petites villes de province parce que là vous avez une grosse déception qui risque de vous attendre je peux vous dire puisque j'ai fait un tour d'Azerbaïdjan il n'y a que Bakou qui est comme ça mais reconnaissons que Bakou évidemment est une ville totalement clinquante désormais alors voilà c'est ce que vous apercevez et ce que vous apercevez là tout ça ça a poussé dans les années 90-2000 bien évidemment alors quel rapport avec James Bond d'abord le rapport c'est que je vous avais mis vous l'avez tous remarqué bien sûr derrière une affiche du film bien sûr donc Le Monde ne suffit pas avec Pierce Brosnan qui était à l'époque le James Bond dans lequel joue pas très bien d'ailleurs Sophie Marceau donc film de 1999 ceux qui ont vu ce film se rappellent que le thème c'est l'histoire d'un oléoduc c'est l'oléoduc et vous l'avez page 18 l'oléoduc qui a été réalisé et inauguré en 2005 qui relie Bakou à Cheyenne vous allez voir Bakou Bilissi Cheyenne on l'appelle l'oléoduc BTC 1776 kilomètres qui notez-le bien regardez bien qu'on tourne l'Arménie pas bête qu'on tourne l'Arménie et débouche donc en Turquie donc il contourne l'Arménie et surtout il ne passe pas en Russie une façon pour l'Aserbaïdjan de se libérer du grand frère russe et de ne pas être obligé de demander la permission à ses ennemis arméniens c'est cela qui va faire bien sûr la richesse de cette ville regardez ce que vous voyez aujourd'hui l'hôtel Abcheron il y en avait un avant il y en avait un il y a un roman d'ailleurs qui s'appelle Bakou dernier jour de comment il s'appelle Olivier Rodin je crois qui s'appelle voilà qui se passe dans cette ville et il revient pour retrouver son vieil hôtel et il ne trouve plus il trouve effectivement cet hôtel les prix ont un peu un peu grimpé les étages aussi mais les prix également le Hilton bon vous voyez dans le genre vous savez vous savez qu'on appelle Bakou le Qatar caspien ah oui on retrouve des petites choses voilà et bien sûr les fameuses Tower Flame Flame Tower inaugurées en 2012 pourquoi 2012 c'était l'année de l'Eurovision donc on s'est arrangé pour que plein de bâtiments soient inaugurés au moment de l'Eurovision l'Azerbaïdjan qui montre à l'Europe ce qu'elle est devenue énorme tour elles font pratiquement 200 mètres de haut regardez c'est impressionnant c'est illuminé la nuit parfois aux couleurs du drapeau azerbaïdjanais les revoilà voilà et quand même quand même on restaure aussi le palais de Chervenchak vous avez vu tout à l'heure qui était bien léché bien serpillé bien sûr restauration oblige ce bâtiment par exemple cette très vieille mosquée qui datait du 13ème siècle qui est en fait la mosquée d'une fille pas de la première génération mais d'une fille du prophète c'est-à-dire une descendante du prophète Mahomet qui avait été détruite par les soviétiques regardez reconstruite flambant neuf comme vous pouvez le voir j'avais dû doter son nom d'ailleurs elle s'appelle la mosquée Bibi Eibat voilà elle est inaugurée en 2005 et puis je termine bien sûr par le palais culturel le centre culturel Haïdar Aliyef inauguré en 2012 année d'ailleurs où il a brûlé juste après son inauguration mais rassurez-vous les photos datent d'après 2012 et donc ils ont tout tout restauré regardez voilà c'est pas mal c'est pas mal c'est un des grands architectes de l'époque il s'appelle Zaha Hadid c'est un anglo-irakien qui a pignon sur rue aujourd'hui et c'est regardez c'est impressionnant parce que quand vous tournez voilà c'est tout à fait différent alors c'est dans la banlieue c'est pas dans la vieille ville évidemment vous en doutez regardez voilà quelque chose d'assez quand même spectaculaire regardez c'est l'idée des vagues c'est-à-dire du renouveau de l'Azerbaïdjan que vous voyez ici voilà ce que ça donne vous voyez suivant le point de vue que vous adoptez et je termine parce que je ne voulais pas vous laisser quand même sans vous avoir montré le sympathique Haïdar Aliyef qui a donné bien sûr son nom à ce centre culturel et qui est aussi un des éléments importants aujourd'hui de l'affichage politique de ce pays et bien écoutez il me reste à vous remercier de votre attention merci beaucoup merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501